dans une certaine mesure de ce colloque d'en reparler beaucoup de réactions, beaucoup de réactions souvent superficielles et sans aller au fond de l'étude. Et lorsque nous avons engagé le processus d'acquisition du rouleau de Marquis de Sade, c'est simplement cela que je voulais évoquer avant que le colloque ne commence, lorsque nous avons engagé ce processus, alors Claire reviendra sur la dimension romanesque de l'objet lui-même, rocambolesque même pourrait-on dire, longuement, mais la Bibliothèque nationale a à plusieurs reprises eu la volonté de faire rentrer ce trésor dans ses collections. Et lorsque l'occasion s'en est de nouveau représentée en 2017, eh bien, voilà, on a tous senti qu'il n'y avait pas la même évidence que celle que nous éprouvions à faire entrer un tel trésor dans les collections nationales. Et nous nous sommes tout de suite dit qu'il fallait, pour en faire prendre la bonne mesure, au-delà de la beauté matérielle de l'objet, parce que c'est aussi ça le rouleau de Sade, c'est une œuvre d'art dans sa matérialité, eh bien, nous nous sommes tout de suite dit qu'il fallait, pour faire comprendre, pour faire prendre la mesure de l'importance de cette acquisition, se poser à un niveau qui est naturellement le nôtre, qui est celui de l'étude, de l'analyse scientifique, et qu'on ne pouvait pas ne pas faire, on n'organise pas à chaque acquisition un colloque, mais qu'on ne pouvait pas ne pas faire un colloque, une rencontre, une analyse, peut-être plus encore, en tout cas, que c'était une absolue nécessité si l'on voulait ne pas susciter de malentendus ou d'incompréhensions sur un objet aussi complexe. Voilà, donc je voulais simplement vous le dire au nom de la bibliothèque, parce que je pense qu'on l'a tous vécu collectivement pendant toutes ces années, jusqu'au moment heureux qui est celui d'aujourd'hui, et puis depuis presque une semaine maintenant, la présentation pour la première fois au public de ce manuscrit. Je crois que vous allez pouvoir, enfin, ça vous pouvez de toute façon, quand vous voulez aller au musée, mais qu'une visite va être tout particulièrement organisée à l'issue de ce colloque. Voilà, je vous souhaite, je vais me mettre au fond pour écouter, écouter malheureusement pas tout le colloque, mais au moins la première heure, et je vous souhaite une très bonne journée d'études. Merci à vous d'avoir travaillé pour l'organiser, et à tous les participants d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Désolé, je ne suis que le journaliste, les choses sérieuses vont commencer par la suite. Vous savez, les journalistes adorent les citations, donc je vous en ai préparé une. « Ne vous écartez en rien de ce plan, tout y est combiné plusieurs fois avec la plus grande exactitude ». Cette citation provient du rouleau, du fameux manuscrit. Elle est inscrite en marge de la main de Sade, qui entendait se prémunir lui-même de la tentation de déstructurer son récit. Eh bien, cette injonction, nous allons nous l'adresser également, et j'en serai en quelque sorte le gardien, car le colloque auquel vous allez assister a lui aussi un plan établi avec soin et exactitude par Olivier Bosque et Claire Le Sage. Et tous ensemble, nous allons faire en sorte de cheminer à travers ce plan, de passer les étapes les unes après les autres, pour aller vers la connaissance comme l'initiation à laquelle nous invite le marquis de Sade. Autant dire que la temporalité aura une grande importance dans cette journée, comme dans tout colloque. La temporalité va avec la ponctualité. Nous avons déjà pris un petit peu de retard, donc je n'attends pas pour leur passer la parole. Olivier Bosque, vous êtes directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, et Claire Le Sage, vous êtes directrice des collections à la même bibliothèque. Autant dire que tous les deux, vous veillez sur le précieux rouleau. Je vous souhaite la parole. Cher Christophe Blanc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, chère Laurence Angèle, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un privilège que d'ouvrir devant vous ce jour les travaux de la journée d'études « De quoi sade est-il le nom ? » vers l'éclipse du soleil noir, qui se tient dans la salle des conférences du site richeux de la BNF, qui nous accueille ce jour, et dont je remercie les équipes. Je dois d'abord vous confesser que ma légitimité est bien mince pour me présenter devant vous et inaugurer cette journée d'études. Ma seule qualité est en définitive celle d'être avec quelques autres ici présents, le gardien du manuscrit des 120 journées. En temps ordinaire, vous le savez peut-être, il est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, le troisième site parisien de la BNF, situé entre Bastille et Yle-Saint-Louis. Première anomalie, pourquoi ce manuscrit d'écrivain n'est-il pas conservé au département des manuscrits, qui est tout près de nous ? C'est que l'hôtel du grand maître de l'artillerie, devenu bibliothèque entre 18e et 19e siècle, et quelle bibliothèque ? abrite les archives de la Bastille. C'est la Révolution qui en a décidé ainsi, seconde anomalie, soit dit en passant, car jamais une bibliothèque ne conserve des archives publiques, qui ordinairement relève, vous le savez, les archives nationales. L'historienne Anne Simonin, fidèle lectrice de l'Arsenal, a dit ce que ce rapprochement entre manuscrits, imprimés et archives pouvait avoir de fécond. Le rouleau des 120 journées fait donc retour aux archives de la Bastille, en tant que partie intégrante du dossier du prisonnier Sade. Ainsi va la continuité de l'État, de l'Ancien Régime jusqu'à 2023, où Sade se trouve à jamais emprisonné, embastillé. Mais que l'on se rassure à l'Arsenal, d'autres écrivains, dont certains sans quasi-judiciaire, font cortège à Sade. Voltaire, Naudier, Huismence, Péladan, Queneau, Pérec, et je dois en oublier certains. Voici le premier mystère dissipé. Sade est chez lui, à l'Arsenal. Mais en entrant à l'Arsenal, il est aussi entré à la BNF. Ce nouveau statut a été gagné de haute lutte. Nous en avons été témoins, Laurence Angèle, Claire Le Sage et Denis Ritman ici présents. Et ce nouveau statut ouvre une double perspective. La première perspective, pour reprendre votre formule, chère Stéphanie Jeunan, c'est, je cite, de rendre le rouleau aux Français. C'est ce que nous avons fait depuis les dernières journées du patrimoine, où plus de 6 000 personnes sont venues à Richelieu et ont pu voir le rouleau, désormais exposé au sein du musée de la BNF, dans le cadre du nouvel accrochage intitulé Révolution. Le musée inauguré il y a tout juste un an a pu gagner ainsi tout son sens et sa portée. Nous découvrirons tous ensemble, en fin de journée, les lieux et cet objet hors normes, exposé, autre tour de force, pour quasiment une année entière, où il sera déroulé progressivement pour en permettre à la fois l'exposition mais aussi la conservation. Et je salue aussi des équipes de l'Arsenal en charge de la conservation, qui ont beaucoup travaillé, qui sont présents aujourd'hui, qui ont beaucoup travaillé pour cette présentation. Nous avons ainsi rendu le rouleau aux Français. Nous verrons bien ce qu'ils en feront. La seconde perspective est celle qui nous réunit ce jour. C'est en quelque sorte de rendre le rouleau aux savants. Car le retour du rouleau nous oblige à poser à nouveau notre regard sur lui et sur son auteur. Il nous invite à réinterroger la figure du marquis de Sade contre toute attente au bout de trois siècles parvenue au terme de moult combats. Elle n'est rien moins que consensuelle. Achevant une trajectoire hors du commun, l'entrée dans les connexions publiques de cet objet désormais historicisé sanctionne tour à tour un aboutissement, une reconnaissance, mais aussi en quelque sorte le retour du refoulé. Sa présence, sa monstration invite à sortir de l'approche classique consacrée par la littérature, d'une vision iconologique de Sade héritée des surréalistes et de leurs épigones. Il s'agit de s'élever au-dessus d'une lecture strictement littéraire pour dresser le bilan de la réception de Sade tout au long des trois derniers siècles. La réapparition du manuscrit nous invite à une véritable remise en perspective de l'auteur et de son texte tant dans son époque que dans la nôtre. Se recentrer sur le manuscrit, c'est aussi se poser les questions restées sans réponse. Quant à la production matérielle du texte, et même du rouleau accessoirement, son statut au sein de l'œuvre de Sade, Sade est-il pas dépossédé au propre comme au figuré d'un texte qu'en son temps il n'a pas voulu reproduire, réécrire ni diffuser. Quel maléfice a pu transformer ce texte, rejeté, perdu, enfoui, enfui, à devenir l'emblème de l'écrivain et de son œuvre ? Cette question conduit en préambule à retracer la trajectoire étonnante de ce rouleau mythique au long des trois derniers siècles, ce que nous ferons ensemble avec Claire dans quelques minutes. Ensuite, ce retour nous invite à nous interroger tout d'abord sur le statut durement gagné de Donatien, Alphonse, François de Sade en tant qu'icône de la modernité. C'est décrire et raconter le passage produit de trois siècles de l'intolérable à la tolérance. Il ne s'agit pas là de dresser l'inventaire de l'héritage reçu de Sade. Nos intervenants de ce matin nous y aideront. Stéphanie Genand peindra Sade entre littérature et désir. Maître Basilader se fera en quelque sorte l'avocat de Sade en liberté d'expression. Et Antonio Monégal, commissaire d'une exposition hors normes qui se tient actuellement à Barcelone, nous emmènera en exposant Sade à la limite du possible. Ce tableau, voilà, c'est le... Non, ne décrochez pas. C'est peut-être pour vous. Ce tableau ne serait pas complet sans le témoignage des descendants du marquis en l'espèce par M. Thibault de Sade qui nous parlera en milieu de matinée de son ancêtre qui aussi désormais, si je puis me permettre, un peu le nôtre. Mais sommes-nous véritablement rendus ? Ce texte, avec l'œil d'aujourd'hui, ne se recharge-t-il pas de maléfice ? N'est-il pas au regard des codes et des valeurs de nos sociétés avancées en train d'acquérir un nouveau statut ? N'est-il pas au regard des codes et des valeurs de nos sociétés avancées un objet qui pourrait se recharger de maléfice ? Ainsi, il s'agit d'examiner comment la figure de Sade à travers cette œuvre des 120 journées, tout en étant sévèrement questionné, n'est pas en train de gagner un nouveau statut par le biais de nouvelles recherches, de nouvelles approches ? Ainsi, on s'interrogera sur les habits neufs du marquis de Sade en ses débuts de XXIe siècle. Dans la séance de l'après-midi, Isabelle Mons nous guidera entre psychiatrie et psychanalyse. Alice Mahon, souffrante mais dont nous lirons le texte, nous éclairera sur l'imagination sadienne. Enfin, notre collègue Christian Lacombe nous donnera un aperçu de l'actualité de ses recherches sadiennes à la BNF. Enfin, il reviendra à Michel Delon, qui est l'âme secrète de cette journée d'études et que je remercie très chère heureusement pour sa présence, sa patience et sa bienveillance de conclure nos travaux. Il nous dira, lui l'auteur de ce livre passionnant dont je recommande la lecture, qui s'intitule La 121e journée, il nous dira ce qu'il faut penser. Ainsi, nous déroulerons à l'image du rouleau les mille vies posthumes de Sade avec l'ensemble de ses intervenants de ce jour. Je les remercie très chaleureusement de leur présence et notre séance nous réserve aussi quelques surprises à l'instigation conjointe de Michel Delon et de François Nidard, chargés de l'administration BNF, qui nous montreront encore d'autres Sades imaginées. Je n'en dis pas plus. Et mon propos ne serait pas complet si je m'étais de vous présenter ou de remercier celui qui va animer nos débats, le journaliste Christophe Blanc, que vous pouvez encore régulièrement entendre sur l'antenne de Canal Académie. Je vais passer la parole à Claire et nous allons donc rentrer dans le plein pied dans notre programme en nous attachant à la trajectoire du rouleau. On va vous faire une présentation un petit peu à deux voix sur cet objet que nous sommes très fiers de conserver. N'est-ce pas, Claire ? Oui, oui. Alors moi, je vais revenir sur l'histoire de la fabrication du rouleau et de la fabrication et de la composition du... Je vais remettre dans le contexte. Bien sûr, la plupart d'entre vous connaissent déjà tout ce contexte, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc, je rappelle brièvement, il s'agit donc du rouleau que vous allez bientôt voir qui fait non pas 12,10 mètres, comme on l'a toujours dit, mais 11,85 mètres. Nous l'avons mesuré très précisément à son arrivée. C'est une des premières choses que nous avons faites avec un grand fil. Nous avons déroulé tout le rouleau avec un grand fil et nous avons mesuré ça. Donc, écrit recto verso, constitué de 33 bandes, découpées dans du papier à la feuille du XVIIIe siècle, collées bout à bout. Donc, comme vous le savez tous ici, Sade entre au château de Vincennes en 1777, sur ordre du roi. Il espère en sortir rapidement, parce qu'il a déjà été enfermé. Au fil des mois, il échafaude des stratégies, il écrit des lettres, il relie 100 fois l'émissive reçue de ses correspondants. En fait, il ne croit pas du tout à la longueur de cet enfermement. Il a déjà été enfermé dans d'autres prisons royales françaises. le château de Saumur, surplombant la Loire, le château de Piercise, surplombant la Saône à Lyon, et aussi des forteresses étrangères, la forteresse de Miolans en Savoie, dont il s'est échappé. Donc, il pense que cette infortune ne va pas durer. D'ailleurs, lors du voyage qu'il a obtenu de faire à Aix-en-Provence pour le procès en appel de sa condamnation à mort par Comte Humasse, il a réussi à fausser compagnie au retour aux policiers qui l'accompagnaient et à retourner, passer quelques délicieuses semaines dans son château de Lacoste, donc pendant l'été 1778. Mais le retour à Vincennes est le début d'un long enfermement où les souffrances morales se doublent peu à peu de souffrances physiques qui envahissent le prisonnier. Donc, il faut rappeler que l'ordre du roi, ce qu'on appelle communément la lettre de cachet, c'est l'instrument de la justice réservée du roi. Le pouvoir écarte un opposant politique ou un sujet de désordre sociaux. Donc, le prisonnier, par là, échappe à une éventuelle condamnation à mort ou à une condamnation infamante et sa famille évite la poursuite des scandales nuisibles à son honneur et à ses intérêts. Discrétionnaire, l'ordre du roi ne connaît ni préavis ni publicité. Les gens, la famille, souvent, n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Un jour, quelqu'un disparaît. Et il n'est soumis à aucun contrôle. La seule possibilité de libération est d'obtenir la grâce d'une autre lettre de cachet qui ordonne la libération. Le prisonnier sur l'ordre du roi peut donc ignorer la raison même de son enfermement. On ne lui donne pas forcément. Et il ne peut avoir aucune idée du terme de son incarcération et ni même s'il peut espérer un terme à son incarcération. Donc, cette indécision complète, cette situation, vont plonger Sade dans des tortures morales. Il oscira sans cesse entre des espoirs complètement fous qui s'accrochent à des détails insignifiants mentionnés dans les lettres de sa femme et au désespoir quand il comprend que c'est sa belle famille qui est en grande partie à l'origine de l'ordre qu'il a fait enfermée et que du coup, il se méfie aussi de toutes les actions, de toutes les phrases de sa femme dans ses lettres puisqu'il la suppose au bout d'un certain moment il la suppose complice. Il développe une obsession du chiffre signifiant, ça c'est important pour les... On semble s'écarter là des 120 journées mais non. Il développe une obsession du chiffre signifiant que ce soit les dates, les quantités, les lignes d'une lettre, les nombres qu'on peut... tout ce qu'on peut déduire par exemple d'une lettre ou d'une situation et ça lui permet de projeter magiquement un terme probable à sa solitude et de supporter cette solitude. Vous verrez ça, vous en verrez un bel exemple dans la vitrine du musée sur les pages de garde de l'état militaire de la France. quand Sade arrive à la Bastille, quand il est transféré de Vincennes à la Bastille, il n'a pas encore ses papiers et il n'a rien, il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire. Donc il emprunte un des ouvrages de la bibliothèque de la Bastille et sur les pages de garde, il écrit tous ses calculs, justement, tous ses calculs, tous ses chiffres sur son emprisonnement et il essaye d'en déduire un moment possible de sa libération. Donc en quelques années, le jeune homme qui ne tenait pas en place, puisqu'il était tout le temps en train de voyager entre Paris, Lacoste et puis spécialement dans ses années de fuite, il devient obèse et il est petit à petit atteint de multiples maux physiques. Et lui, il réclame en vin le jardin, il réclame de pouvoir se promener dans le jardin à Vincennes, il réclame un peu d'air, il a toujours l'impression d'étouffer, il réclame des fruits, lui, il est tellement friand de fruits, spécialement des fruits provençaux. Il réclame des fleurs, il voudrait avoir des fleurs dans sa cellule et à la Bastille. Et même, il aimerait avoir un petit chien tout jeune afin que j'ai le plaisir de l'élever. Il a quand même envie de vie. Et il est le plus souvent reclus, périodiquement privé de promenade à cause de ses colères contre les gardiens ou des emportements dont il fait preuve dans ses lettres. le manque d'exercice, la nourriture trop riche, la gourmandise aussi puisque sa pension est payée par sa famille et en plus, il se fait envoyer beaucoup de douceur, donc on a des listes complètes dans ses lettres à sa femme. Tout ça, il le fait beaucoup grossir. Le froid et l'humidité de ses forteresses médiévales dont Jean de Vincennes puis Tour de la Liberté à la Bastille, l'absence de lumière, la fumée du poil dont il se plaint beaucoup, le transforme en malade chronique souffrant de rhumatisme, d'encombrement respiratoire, d'aigreur d'estomac, de problèmes digestifs, d'hémorroïdes et à partir de 1783, une très grave inflammation à l'œil qui le fera souffrir tout le reste de sa vie. Cependant, il aménage peu à peu sa cellule. Il se fait apporter du mobilier, des vêtements confortables, des objets utilitaires, après bien entendu avoir obtenu l'autorisation du gouverneur de Vincennes puis de la Bastille. Un menuisier vient lui installer des étagères ou d'autres meubles. On a des nombreux documents dans les archives de la Bastille qui attestent de ces aménagements. Mais c'est surtout son temps et son activité qu'il aménage en consacrant la majeure partie de ses journées à la lecture et à l'écriture. La prison comporte une bibliothèque dont les livres sont prêtés aux prisonniers. Les catalogues de la Bastille sont conservés dans les archives à la bibliothèque de l'Arsenal. Mais ça ne se constitue peu à peu également une bibliothèque personnelle en demandant à sa femme de lui apporter les ouvrages dont il a repéré les titres. Il peut aussi en emprunter ou en louer un bouquiniste. Là encore, toute entrée d'ouvrage est soumise à l'autorisation du gouverneur. Il se moque bien de certains refus qui lui sont opposés comme pour les confessions de Rousseau. Sa collection dont il dresse catalogue comptera à la fin environ 600 volumes dont certains dit-il précieux. Ayant tout son temps, il est un lecteur précis et attentif comme on peut le voir dans ses notes de lecture détaillées qui sont également conservées à la bibliothèque. La correspondance qui est son principal lien avec le monde extérieur est évidemment pour le prisonnier une activité journalière qu'il cultive alors avec virtuosité, esprit et parfois acrimonie, mauvaise foi et souvent toujours beaucoup d'humour. Les lettres doivent être lues par le gouverneur avant d'être remises à leur destinataire ce qui explique souvent l'étrange apparence de celle qu'on a conservée où les lignes il y a une lettre officielle qui est écrite avec très largement des très larges lignes et entre les lignes on a une missive écrite à l'encre sympathique c'est-à-dire au jus de citron ce qui explique pourquoi il demande toujours une grande consommation il demande à ce qu'on lui apporte beaucoup de citron et qui sont lues après en chauffant le papier avec une bougie ce qui explique que certains certaines missives sont brunies par la flamme et de plus lui les lettres qu'il reçoit pour être sûr qu'on ne les lisse pas par la suite il les barbouille d'encre ou il les barre ce qui fait que ce qui fait qu'on ne les lit pas mais ce qui fait qu'il y a encore beaucoup à découvrir si on y mettait des technologies actuelles je pense on aurait peut-être encore bien des choses à découvrir ce qui est un espoir voilà sa principale correspondante est sa femme qui obtient par ailleurs de lui rendre visite régulièrement à partir de juillet 1781 donc une relation nouvelle s'établit entre les deux épouses ça passant du tu au vous selon qu'il ait d'humeur caressante ou vindicatif quand il pense qu'elle est complice de sa belle-mère ou bien quand il l'accuse de le tromper de façon infâme cependant quelle que soit l'attitude du marquis envers sa femme comme c'est elle qui veille à son confort et à son approvisionnement une bonne partie des lettres qui s'échangent consiste en listes tout à fait mélangées de douceurs de papiers de choses absolument diverses du chocolat miel confiture de framboise ou de quartier de citron marmelade d'abricot de peste gelée de coin sirop d'orge ou de guimauve meringue marron glacé biscuits au citron du palais royal il insiste petits choux grillés petits gâteaux biscuits de savoie ou bien plus solides pâtés de perderie petits jambons fort tendres et fort gras cuits de manière à durer 15 jours parce que ça c'est citron senteur et pommade aussi faut pas oublier senteur et pommade ça c'est je pense que c'est important parce que quand on lit ça on pense pas toujours justement à tout ce qui est odeur donc senteur et pommade eau de fleur d'oranger de rose ou de cologne savon parfumé etc donc vêtements et linve bien sûr livre almana revue des bougies pour pouvoir écrire et des commandes de papier cahier plume encre et donc toutes ces dernières commandes ne sont pas seulement destinées à l'activité épistolaire de Sade puisque en prison il devient aussi écrivain avant d'être emprisonné comme beaucoup d'aristocrates du 18e siècle Sade s'était adonné au plaisir mondain des pièces de circonstance de l'écriture de circonstance alors les compliments les poésies les petits discours les contes les nouvelles et il les avait même fait recopier dans un registre par un secrétaire et passionné théâtre il avait écrit des pièces et des arguments qu'il avait pu faire jouer à côté de celles d'auteurs reconnus dans les théâtres de société qu'il avait fait aménager au château de la Coste ou au domaine de Mazan donc quand il est enfermé écrire au début des comédies ou des drames moraux c'est d'abord sa principale activité littéraire et il y a plusieurs fois il perd certains manuscrits où on les lui confisque et il les réécrit donc c'est pour ça qu'on a plusieurs fois il réécrit les pièces de mémoire et il est très difficile de savoir quel manuscrit Sade a pu garder auprès de lui à Vincennes puis à la Bastille car périodiquement il pouvait lui être confisqué donc on a toujours du mal à comprendre même dans ce qui est gardé dans les archives de la Bastille on ne sait pas si c'est des papiers que Sade a pu garder auprès de lui tout le temps donc c'est assez compliqué de comprendre la continuité de ses écrits mais ses lectures et ses longues ruminations solitaires l'amènent à concevoir d'autres types de textes le premier connu écrit à Vincennes le dialogue entre un prêtre et un moribond est daté de 1782 quand il finit des pièces comme Jeanne Lenné Prévaricateur et Sophie Edéfran il les met au propre sur des cahiers afin d'en brûler les brouillons comme la plupart comme la plupart tout le monde fait ça normalement et ensuite une fois qu'il les a copiés son souci il essaye de les faire remettre à sa femme pour qu'il puisse débattre de l'intrigue et des qualités littéraires et qu'elle les lui garde chez elle la remise des pièces qui passe par le gouverneur de Vincennes puis le gouverneur de la Bastille qui contrôle leur contenu suppose donc une évidente auto-censure s'il veut faire sortir les pièces il va s'auto-censurer un autre cahier conservé dans les archives de la Bastille que sa titre portefeuille contient les premières ébauches de contes et de nouvelles comme Henriette Strelson ou les effets du désespoir l'épreuve dangereuse plus tard Eugénie de Franval ses hyde contes morales et philosophiques la fausse prude ou la rencontre imprévue qui sont entremêlées de brouillons de lettres et de listes l'écrivain au travail s'y révèle dans tous ses détours on voit les plans des parties rédigées des considérations sur les comptes à inclure dans des avertissements des notes à soi-même en marche ça on trouve beaucoup de notes à soi-même en marche justement des recommandations à soi-même les mêmes qu'on va retrouver dans le rouleau il hésite entre plusieurs titres pour une même oeuvre par exemple le jugement précipité pitié dangereuse les inconvénients de la pitié les dangers de la bienfaisance et on y lit aussi les prémices de la nouvelle qui transformée en roman de plus en plus transgressif lui vaudra son ultime et définitif enfermement les infortunes de la vertu dont il donne d'abord l'argument donc deux sœurs l'une très libertine vit dans le bonheur dans l'abondance et la prospérité l'autre extrêmement sage tombe dans mille panneaux qui finissent enfin par entraîner sa perte ses pièces et ses nouvelles dans leur version initiale du moins restent de la littérature lisible qu'il peut faire relire et espérer transmettre au dehors il n'en est pas de même de l'oeuvre cachée qui l'habite en 1783 1785 donc là on entre dans le vif du sujet les 120 journées de Sodome à Vincennes en 1783 ça traverse une période de désespoir il n'entrevoit maintenant aucune possibilité de sortie il est torturé par une infection à l'oeil que les médecins non seulement ne parviennent pas à soigner mais qu'il l'empire par les poudres et les colires qu'il lui administre il souffre et en plus il pense que son inflammation lui a été inoculée exprès par un barbier payé par sa belle-mère il n'arrive pas à dormir il ne peut plus lire ni écrire puisqu'il a tellement mal aux yeux il tient quand même du 30 janvier au 12 juillet pendant la phase la plus aiguë quelque chose qu'il appelle lui-même le journal de mon oeil donc ce sont quelques feuillets où il décrit de façon précise et désespérée ses douleurs les remèdes apportés et les modifications de la vision lumière, forme, couleur perceptible à sa graphie déformée parfois on n'a que quelques lignes sur un feuillet son oeil ne guérira jamais complètement malgré les soins variés et étonnants prodigués par plusieurs médecins renommés pendant cette période où il ne peut plus écrire seule l'imagination lui permet d'échapper au présent et à la souffrance il cherche un dérivatif des visions compensatoires il bâtit un théâtre imaginaire de la cruauté et il y trouve même une vengeance fantasmée ainsi il écrit à sa femme donc en février 83 quand il évoque sa belle-mère depuis que je ne peux plus lire ni écrire voilà le 111ème supplice que j'invente pour elle ce matin en souffrant je la voyais la garce je la voyais écorchée vive traînée sur des chardons et jetée ensuite dans une cuve de vinaigre et je lui disais excécrable créature voilà pour avoir vendu ton gendre à des bourreaux voilà pour avoir servi de mackerel à tes deux filles voilà pour avoir ruiné et déshonoré ton gendre voilà pour lui avoir fait perdre les plus belles années de sa vie quand il ne tenait qu'à toi de le sauver après son jugement et j'augmentais ses tourments et je l'insultais dans sa douleur et j'oubliais les miennes voilà je l'insultais dans sa douleur et j'oubliais les miennes donc ça dit s'évade alors par la construction de fantasmes mathématiquement ordonnés de cette prison dans la prison qu'est la souffrance physique il met même ses bourreaux devant la menace d'une responsabilité future dans un hypothétique passage à l'acte quand il écrit à sa femme à l'été 1783 donc toujours à la même période vous avez imaginé faire merveille je le parierai en me réduisant une abstinence atroce sur le péché de la chair et bien vous vous êtes trompé vous avez échauffé ma tête vous m'avez fait former des fantômes qu'il faudra que je réalise donc pendant ou après ou juste après la phase de crise de 1783 est-ce que Sade rédige des brouillons ou des versions de cette oeuvre qui doit rester secrète il l'échappe fondamentalement et est-ce qu'il rédige des brouillons il rédige sans doute des brouillons imagine-t-il de les mettre en sécurité hors de Vincennes peut-être toujours est-il que dès septembre 1783 il informe sa femme qui cherche un moyen d'en faire sortir un manuscrit qui ne veut écrire que pour lui et qui doit rester secret il appelle ce manuscrit mémoire de ma vie qu'il aurait entrepris sur la suggestion de son oculiste qui ne veut pas que je lise le soir il dit que d'écrire me fatiguerait moins pour garantir ce secret il demande à sa femme d'obtenir que le lieutenant général de police monsieur le noir accepte de signer un billet dont il lui fournit le modèle il fournit une sorte de formulaire où le noir promettrait de ne lire sous aucun prétexte le manuscrit portant ce titre mémoire de ma vie quand elle le sortirait de Vincennes on peut se demander si Sade ne pense pas plutôt aux 120 journées plus qu'à ses mémoires quoi qu'il en soit une telle démarche n'avait bien sûr aucune chance d'aboutir pendant la première année qu'il passe à la Bastille de mars donc il est transféré fin février 1784 donc entre mars 84 et printemps 85 il est au deuxième étage de la tour liberté il est d'abord occupé à s'accoutumer au lieu à ses nouveaux gardiens après avoir beaucoup récriminé contre des conditions qu'il estime empirer alors qu'on lui avait promis un adoucissement par rapport à Vincennes la fin de son isolement survient enfin à partir de la mi-mars 84 donc peu de temps quand même après son déménagement Madame de Sade obtient la permission de revenir rendre visite à son mari deux fois par mois pendant deux ou trois heures en fin d'après-midi de plus ses effets toutes ses affaires à portée de Vincennes lui sont remis fin avril 1784 quelques mois plus calmes suivent il devient même attentionné soucieux de la santé du confort de sa femme avant une nouvelle crise au milieu de l'année 1785 donc au milieu de l'année 1785 plusieurs contrariétés le font alors s'emporter dans des colères contre le personnel de la prison de la Bastille il écrit des lettres incendiaires contre les autorités contre sa belle famille donc les sanctions tombent en juillet on lui supprime le droit de visite de sa femme et on lui interdit toute correspondance à la mi-août l'arrivée à la Bastille pour plus de neuf mois du cardinal de Rohan qui s'est empêtré dans l'affaire du collier lui ôte tout espoir d'obtenir le rétablissement des promenades pour éviter tout risque de rencontre avec le cardinal chacun est consigné dans sa cellule la solitude voit renaître ses mots la rage lui fait reprendre les 120 journées donc on ne sait pas s'il avait réussi à garder dissimulé à Vincennes puis à faire passer ses premiers brouillons après son déménagement à la Bastille parce que la caisse de papier a été examinée mais il peut les avoir cachées dans un par exemple il faisait faire des étuis à flacons donc il demandait à ce que les étuis soient plus grands que les flacons donc il pouvait aussi ranger des choses des manuscrits dedans ou s'il reconstitue deux mémoires le plan et les parties déjà composées en 1783 donc il a complètement renoncé à obtenir l'autorisation de sortir un manuscrit qui ne serait pas inspecté le 30 juillet 1785 sa femme lui a écrit j'ai demandé que le cahier passa j'ai allégué la nécessité dont il mettait la réponse a toujours été qu'il ne pouvait sortir rien de la Bastille sans être lu donc il doit trouver un moyen pour garder absolument illisible son manuscrit ce moyen ce sera 7 longues bandes donc de 11 mètres 85 de long sur 11,4 à 12 de large à l'écriture microscopique et décourageante facile à être roulée et dissimulée dans un étui un vêtement voire une cache murale comme le voulait la légende ce qui est très intéressant c'est que seul l'objet peut nous renseigner sur sa fabrication car les correspondances la correspondance en tout cas celle conservée ou décryptée est muette quant aux commandes de papier spécifiques pour l'objet sur la confection du rouleau sur les caches prévues alors que nous savons par ailleurs qu'il commandait ses cahiers tout margé il faisait tailler ses plumes est-ce qu'il a lui-même découpé les feuilles avec quels ciseaux parce que c'est vraiment une découpe c'est pas une découpe avec un couteau par exemple c'est vraiment une découpe très précise est-ce qu'il a tracé les filets d'encadrement est-ce que c'est lui-même qui a collé bout à bout les 33 morceaux avec quels collent mais on ne peut que supposer qu'il l'a fait quand même lui-même la prudence lui a sûrement commandé de le faire en tout cas c'est bien de son écriture qu'il a copié ses lignes mises au net soir après soir presque sans rature entre la fin octobre donc le 21 octobre 785 et novembre il finit en 37 jours il lui a fallu calculer de façon précise combien de pages combien de morceaux de feuillet couvrirait son manuscrit puisque le copie après collage et constitution du rouleau sachant qu'il devrait passer au verso à mi-texte c'est pas comme si c'était un rouleau où il avait écrit perpendiculairement où il aurait pu ajouter au fur et à mesure là il y a un moment où il faut qu'il dise je suis arrivé à la moitié de ma transcription je peux retourner l'examen approfondi du manuscrit par l'atelier de restauration de la bibliothèque de l'arsenal et le laboratoire de la bibliothèque nationale de France lors du constat d'état détaillé et des opérations de restauration ont permis des observations qui n'avaient pas été réalisées jusqu'à présent et qui ouvrent des pistes de recherche prometteuses ça a été une vraie aventure en effet c'est un objet patrimonial unique et atypique à son arrivée le manuscrit est très fragilisé sur ses marges surtout sur le premier les deux premiers mètres il y a des petits morceaux qui se sont détachés d'autres qui menacent de se détacher donc ces dégradations sont dues à deux facteurs l'oxydation due à l'encre métallogalique qui attaque le papier surtout à l'endroit du trait des marges et puis les manipulations fréquentes du rouleau surtout à la fin de son histoire avec aussi les allers-retours du manuscrit donc il y avait des contraintes tout à fait particulières pour la restauration de ce manuscrit d'abord la valeur elle-même du manuscrit son caractère de trésor national qui est quand même impressionnant donc avec un souci de conservation on ne pouvait sortir le manuscrit qu'il fallait le ranger tous les jours donc il fallait découper le travail journellement et puis ce format en rouleau du manuscrit qui est tout à fait déroutant pour des professionnels habitués à travailler sur la forme du livre du codex tous les points de repère sont bouleversés on ne peut pas parler en page il faut constituer une nouvelle façon de se repérer dans le manuscrit donc ça a donné lieu à un travail collectif hors du commun qui a fait appel à l'expertise de plusieurs autres services aussi de la bibliothèque nationale de france piloté par l'atelier de restauration de la bibliothèque de l'arsenal donc par exemple il y a eu le laboratoire scientifique du département de la conservation pour l'analyse des matériaux l'atelier de conditionnement pour la fabrication d'un nouveau support et d'une boîte de conservation et bien sûr aussi l'équipe de numérisation du site François Mitterrand grâce auquel maintenant tout un chacun peut lire le manuscrit sur Gallica il y a un constat d'état photographique complet avant restauration a été fait avec deux types de prise de vue dont des clichés en lumière réfléchie et puis des clichés en lumière transmise sur table lumineuse qui ont permis de voir les filigranes qui étaient sinon qui sont invisibles en les regardant seulement à l'œil nu donc ça a permis d'étudier aussi le papier l'origine du papier et puis un relevé du rouleau tout entier des 33 feuillets sur échelle 1-1 a été fait sur ce qu'on appelle du millard c'est une sorte de plastique transparent qui a permis de noter ou on a noté toutes les informations matérielles donc ça sert ensuite de substitut pour observer et pour mesurer les caractéristiques du manuscrit sans avoir à dérouler ou enrouler le document original on a noté les numéros des feuillets leurs contours tout le patron en fait du manuscrit les jonctions l'endroit des jonctions toutes les dégradations les tâches et tous les points de mesure et de prélèvement qui ont été faits par le laboratoire donc ce qu'on a pu apprendre grâce à toutes ces observations c'est que deux papiers vergers différents ont été utilisés vous le verrez bien dans le musée parce qu'à l'endroit où on a déroulé on voit bien les deux papiers de vergers différents l'un peut-être hollandais qui est blanc pour les huit premiers feuillets et l'autre bleuté a priori français pour les 25 autres feuillets l'examen de la graphie permet de reconstituer les séquences d'écriture puisqu'il dit c'est chaque soir parce qu'on le voit au début il attaque fort puis il attaque tout petit petit et très serré et puis après ça se relâche l'écriture se dégrade ça grandit un petit peu et la séquence d'après il reprend beaucoup plus sérieusement donc les séquences d'écriture donc à l'encre métallogalique et un travail en cours est justement consiste justement à reconstituer précisément et dénombrer ces séances d'écriture pour les comparer avec le laps de temps annoncé des plis également on a observé des plis nombreux et réguliers qui semblent témoigner d'un moment où le manuscrit a été conservé plié est-ce que c'était pendant le travail de graphie ou plus tard la colle utilisée était un type gélatine ou colle de peau en l'absence de commande de colle dans les lettres de Sald est-ce qu'on peut supposer qu'il a confectionné lui-même ce qui est possible puisqu'il avait un poil dans sa chambre enfin une tâche qui est visible également dans la partie déroulée décèle la présence d'arsenic alors ça ça peut évoquer des précautions contre les rongeurs ça peut dater de l'époque de la Bastille ou ça peut dater ensuite au XIXe siècle on ne sait pas en tout cas le dispositif s'est avéré efficace puisqu'il a pu l'emporter sans éveiller de soupçon en 1788 lors de son transfert du deuxième au sixième étage de la tour Liberté il l'a copié en 85 il l'a déménagé donc là au moins à ce moment-là même si ses papiers ont été examinés le rouleau il a pu le dissimuler dans ses affaires le rouleau donc au manuscrit des 120 journées de Zodome est un véritable tour de force ce qu'on pourrait appeler un chef d'oeuvre de prisonnier mais une fois achevé bien que seule l'introduction et la première des quatre parties soient rédigées et bien que le plan de l'ouvrage soit tout entier constitué il suffit de reprendre la rédaction Sade le délaisse pour d'autres il se distrait à écrire les nouvelles des crimes de l'amour dont sont issus les infortunes de la vertu puis se consacre à un ambitieux roman à l'inéval cour dont on sait par sa correspondance qu'il est en train de le rédiger en 1786 l'ouvrage porte en sous-titre écrit à la Bastille un an avant la révolution de France il sera commencé d'être imprimé en 1793 acheté et publié en 1795 sur cette publication repose son espoir d'être reconnu comme un écrivain important après sa libération aucun indice archivistique ne permet donc de savoir si Sade aurait repris les 120 journées de Sodome certes dans sa correspondance ou autre certes il se plaint de la perte de ses manuscrits mais il ne fait jamais aucune allusion précise à celui-ci qui n'existe tout simplement pas dans sa correspondance si le rouleau avait disparu en fait on ignorerait que Sade a écrit les 120 journées de Sodome on n'en a aucune autre trace juste après sa libération en avril 1790 par exemple il écrit à sa tante j'avais quelques meubles un peu de linge beaucoup de livres et plus de 15 volumes d'ouvrages manuscrits de ma composition fruit des travaux de ma solitude par une négligence ou plutôt une incompréhensible méchanceté ces vilaines gens c'est à dire sa belle famille m'ont laissé prendre tout cela au siège de la Bastille j'ai tout perdu des ouvrages précieux le fruit du travail de 15 ans je n'ai rien sauvé mais aucune allusion précise à ce texte là quand il en finit la copie est-ce un projet que Sade compte reprendre plus tard pour lui-même ou pour une publication anonyme comme Justine la perte du manuscrit n'aurait pas dû l'en empêcher lui qui a plusieurs fois reconstitué des textes de mémoire comme les nouvelles des crimes de l'amour donc quelles que soient les intentions de Sade le rouleau des 120 journées est le fruit empoisonné du cachot aussi bien dans sa forme que son contenu hors de ses forteresses pour son auteur perd-il son sens ça on ne sait pas Sade Libre publie enfin sous son nom les oeuvres qui doivent faire sa gloire littéraire et anonymement les textes poivrés comme il dit qui doivent assurer sa subsistance puisqu'il a perdu toute sa fortune les 120 journées ne pouvaient promettre ni l'une ni l'autre elles étaient trop audacieuses pour être publiées même pour des amateurs de textes poivrés et ils ne pouvaient pas en espérer une gloire littéraire enfin en tout cas en 1780 avant 1797 voilà maintenant je laisse la parole à Olivier Bosque j'étais un petit peu c'était dangereux de parler d'exatitude et de ponctualité nous avons déjà presque 20 minutes de retard et donc pour conserver la ponctualité nous allons bouleverser le plan Olivier parlera en début d'après-midi si vous voulez bien et donc je vais demander à madame Jeann de nous rejoindre à la tribune voilà et donc la trajectoire du rouleau vous l'aurez en début d'après-midi on a gardé un peu de suspense merci Claire et donc oui la prochaine intervenante je te laisse donc merci beaucoup madame après ces précisions sur le rouleau et son destin il est maintenant de nous pencher plus avant sur l'auteur sur la place qui l'occupe de notre imaginaire et nous allons donc commencer cette exploration avec Stéphanie Jeunant madame vous êtes professeure de littérature à l'université Paris-Est Créteil et vous m'avez expliqué lors de la préparation de votre intervention que vous aviez découvert ça une première fois lors de la rédaction de votre thèse et une seconde fois une dizaine d'années plus tard c'est ça avec davantage de maturité intellectuelle me disiez-vous finalement cette inflexion du regard nous rappelle celle peut-être de la société française toute entière à l'égard du Sade ou en tout cas de chacun de ses lecteurs car c'est vrai que ça commence toujours par un choc et de l'effroi et ensuite la nécessité d'approfondir le regard vous êtes connus pour avoir bien entendu publié une biographie de Sade parue en 2018 chez Gallimard et dans laquelle vous défendiez l'idée si je ne me trompe pas j'espère que vous ne me détromperez pas que on avait tendance dans un premier temps à voir dans Sade un monstre alors qu'il serait plutôt quelqu'un qui prend en compte la potentielle dimension monstrueuse de l'humanité tant et si bien qu'il faut confronter cette thèse décieuse au rouleau car autant sur beaucoup d'autres oeuvres de Sade très bien l'entièreté mais lorsqu'on a le rouleau entre les mains que faire de ce rouleau au regard de cette nouvelle vision je vous laisse la parole bien entendu merci beaucoup merci je ne sais pas si le micro marche oui bonjour à toutes et tous merci beaucoup Christophe pour cette présentation puis merci à Olivier et à l'équipe de l'Arsenal et à Michel de m'avoir invité à cette journée alors je l'ai intitulé j'ai intitulé ma communication Sade écrivain du désir et mon défi peut-être un peu fou est de vous convaincre que les 120 journées sont aussi le texte du désir je voulais intituler même cette communication en finir avec le dégoût pour vous dire à quel point il est important à mon avis pour moi qu'on sorte de la noirceur à laquelle on associe trop souvent ce texte d'abord en préambule je voudrais dire que la découverte et la patrimonialisation d'un manuscrit du manuscrit d'un écrivain représentent toujours un événement mais c'est plus vrai encore dans le cas de Sade pour deux raisons d'abord parce que son oeuvre ça a été dit tout à l'heure nous reste aujourd'hui encore spectaculairement mutilée il nous manque aujourd'hui beaucoup d'éléments de l'oeuvre de Sade dont nous n'avons malgré tous nos travaux les chercheurs dont Michel ici présent qui travaille depuis de longues années et avant lui toute une autre génération de chercheurs nous n'avons aujourd'hui de l'oeuvre de Sade qu'une vision très incomplète il y a deux raisons à ça techniquement soit il nous manque des manuscrits il en manque beaucoup dans le cas de cet auteur ce qui pose toute une série de problèmes d'établissement du texte on n'a pas le manuscrit d'Aline et Valcourt on n'a pas le manuscrit de la philosophie dans le boudoir on n'a pas le manuscrit de Justine ou les malheurs de la vertu pour ne citer que les textes les plus connus alors que vous voyez Claire l'a rappelé tout ce que ça apporte d'avoir des manuscrits puisqu'on les a par exemple pour les contes pour une partie des textes des crimes de l'amour et on voit très bien comment il est beaucoup plus on va beaucoup plus loin sur la recherche et sur l'interprétation de l'oeuvre lorsqu'on a les manuscrits or pour les deux tiers de l'oeuvre de Sade ces manuscrits nous manquent il nous manque aussi des oeuvres entières de Sade des textes qu'il mentionne et qui ont disparu de son vivant ou qui ont été détruites bien sûr par son fils au moment de sa mort en 1814 je pense aux journées de Florbel donc il y a une partie éternellement amputée de l'oeuvre de Sade mais sur ce paysage des manuscrits de Sade les 120 journées ne sont pas n'importe quelle archive et à mon avis c'est un manuscrit particulièrement intéressant parce qu'il a des révélations spécifiques à nous faire pourquoi ? d'abord pour une raison évidente ce manuscrit n'est pas un inédit et c'est toute la différence si on retrouvait les journées de Florbel on peut rêver c'est un texte que personne n'aurait lu or là les 120 journées sont un texte connu déjà grâce à sa découverte moderne et grâce au travail scientifique de son premier éditeur Maurice Heine auteur vous le savez de la première édition scientifique du texte en 1931 soit il y a on va dire presque 100 ans cette édition d'Heine en 1931 a elle-même servi de base ensuite à l'établissement du texte avant qu'on ait le manuscrit aussi bien dans les oeuvres complètes de Jean-Jacques Pauvert que dans le premier volume de la Pléiade qu'a dirigé Michel Delon dans cette configuration particulière de l'intégration d'un manuscrit d'un texte connu on voit bien que l'intérêt se trouve stratégiquement déplacé du texte lui-même qui est déjà accessible au lecteur depuis une centaine d'années vers sa réalité matérielle vers ce fameux rouleau puisque le texte tout le monde on n'a rien à y découvrir sur son fond ce qui soulève une première question qu'est-ce que l'examen scientifique du rouleau apporte à la compréhension et à l'interprétation du texte ou pour le dire autrement en quoi l'étude précise du manuscrit telle qu'elle a pu être menée par les ateliers de restauration de l'arsenal modifie-t-elle la lecture des 120 journées telle qu'on la pratique depuis 1931 ensuite ce manuscrit est particulièrement intéressant parce que sa patrimonialisation pardon aujourd'hui alors je ne sais pas si j'ai dit qu'il fallait rendre aux français tout à l'heure Olivier vous m'avez cité je trouvais ça un peu patriotique je ne me suis pas trop reconnue dans ce côté un peu vengeur c'est à nous rendez-le nous peut-être que je l'ai dit mais ce que je trouve plutôt très capital c'est que ce manuscrit soit aujourd'hui public soit à tous c'est plutôt ça que je trouve réjouissant que le côté national c'est un manuscrit aujourd'hui qui sur le plan démocratique est visible à tous accessible à tous numérisé il sort du privilège des riches collectionneurs qui pouvaient le voir ça par contre j'y suis très sensible mais le côté français moins mais en tout cas enfin même si je suis très heureuse vous voyez ce que je veux dire ce manuscrit donc je vous disais est particulièrement intéressant parce que sa patrimonialisation conclut une odyssée éditoriale exceptionnelle qui a longtemps trop longtemps peut-être occulté la réalité littéraire du texte parler des 120 journées depuis presque 100 ans c'est trop souvent réduit à parler de l'extraordinaire cheminement du manuscrit son histoire est absolument passionnante il n'y a rien à redire là-dessus mais son histoire touche peut-être aujourd'hui à son terme il n'y a donc plus aucune raison désormais en 2021 2023 pardon je ne sais pas pourquoi je me il n'y a plus aucune raison de ne pas lire les 120 journées plus aucune raison de ne pas parler de l'oeuvre à laquelle tout nous ramène au contraire puisque son manuscrit est désormais chez lui plutôt que chez nous en 1976 déjà Philippe Roger dans son essai la philosophie dans le pressoir dénonçait à propos des 120 journées ce qu'il appelle la tentation d'éluder le texte d'éluder la question pardon que pose le texte mais relire l'oeuvre et si colter si j'ose dire soulève une deuxième question qui va guider mon propos est-ce que la réception littérale des 120 journées est possible aujourd'hui ce qui nous amène dans deux directions est-ce que la lecture des 120 journées peut susciter le désir alors que c'est le dégoût qu'on leur associe depuis très longtemps en tout cas depuis moi que j'ai commencé à travailler sur ça on nous en a toujours parlé comme d'un truc affreux est-ce qu'on peut trouver une façon d'avoir envie de le lire et deuxième direction est-ce que la lecture des 120 journées peut susciter le désir aujourd'hui à l'épreuve des sensibilités contemporaines et des réflexions spécifiques qu'il suscite qui ne sont pas les mêmes évidemment qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 100 ans plusieurs indices très stimulants et très réjouissants suggèrent qu'il est possible de répondre par l'affirmative à ces deux questions c'est-à-dire qu'on peut retrouver du désir à lire les 120 journées et qu'on peut retrouver du désir aujourd'hui nous gens du 21e siècle et nous aussi femmes du 21e siècle l'étude scientifique du manuscrit des 120 journées renouvelle de fait en profondeur son interprétation et autorise du même coup peut-être une nouvelle réception du texte dans les années à venir ces révélations elles sont le fruit de l'énorme travail accompli par les équipes de l'atelier de restauration de l'arsenal ces équipes sont remarquables par leur expertise impressionnante et après de longs mois d'examen et pour ainsi dire d'autopsie du manuscrit cette équipe vous le savez a présenté quelques-unes de ses conclusions à l'occasion d'une conférence à l'arsenal le 13 février dernier pour l'anecdote tout à fait par hasard il y a un an j'étais à l'arsenal pour préparer un cours et Claire Le Sage est venue me saluer elle m'a dit vous n'avez le rouleau clac clac j'ai eu droit à une visite privée de cet atelier de restauration du manuscrit du rouleau et toute l'équipe qui était là Marlène Simlauer en particulier m'a expliqué tout ce qu'elles avaient trouvé depuis ma vie a changé ma vie scientifique ma lecture de Sade je suis toujours dans l'émerveillement de cette journée je les remercie encore toutes de m'avoir accueillie et je trouvais ça entre parenthèses assez touchant de voir le rouleau si précieux entre les mains de toutes ces femmes qui en prenaient autant soin et qui nous aident à le lire autrement c'était une très belle scène magnifique sur laquelle il y aurait beaucoup à dire je reviens à mon propos scientifiquement quelles sont les conclusions auxquelles arrive cet atelier de restauration Marlène le 13 février dernier à l'Arsenal dans cette conférence à laquelle malheureusement je n'ai pas pu assister mais qui est retransmise nous explique que les révélations de l'examen de l'autopsie du manuscrit concernent plus précisément le geste de l'écrivain dans les 120 journées et c'est ça qu'on découvre Claire l'a dit on découvre comment il a conçu ce texte parce qu'on n'a pas d'autre explication que ce que le rouleau nous dit donc ces révélations elles concernent le geste de l'écrivain elles concernent les fonctions que Sade assigne à l'écriture or d'après l'atelier de restauration de l'Arsenal Sade a désiré cette oeuvre il l'a désiré intensément et il l'a désiré sous cette forme on nous a longtemps dit les 120 journées sont un texte inachevé un texte abandonné un texte amputé non il ne s'agit pas d'un brouillon comme on l'a longtemps dit mais grâce aux découvertes de l'atelier de restauration au contraire un texte qui a été pensé sous cette forme pour répondre au projet que Sade lui assigne exactement dans l'état dans lequel Sade a voulu qu'il nous parvienne ça change tout on le sait déjà un tout petit peu que Sade a désiré ce manuscrit qu'il représente qu'il occupe une place particulière pour lui on le sait déjà bien sûr Claire l'a rappelé tout à l'heure grâce à sa correspondance dans une fameuse lettre à Gaufridi le proche ami de Sade le 14 mai 90 il évoque alors qu'il a perdu effectivement toute une série de ses documents les larmes de sang c'est une formule bien connue de Sade que cette disparition de ses textes lui coûte il ajoute encore on retrouve des lits nous dit Sade on retrouve des tables on retrouve des commodes mais on ne retrouve pas des idées ces déclarations qui nous montraient que ce texte occupait un rôle particulier dans sa création n'ont pas toujours été prises au sérieux elles ont même souvent suscité la perplexité comment un auteur pouvait-il désirer autant un texte dont le fond est sombre sinon totalement désespérant or les révélations de l'examen du manuscrit du rouleau résolvent peut-être une partie de ce paradoxe si Sade a accordé autant de soin au rouleau des 120 journées il a tenu s'il a tenu à en maîtriser le moindre de ses détails techniques c'est peut-être parce que ce projet constitue son chef-d'oeuvre et marque effectivement l'aboutissement d'ambition inouïe sous sa plume tout y est effectivement défi un défi matériel d'abord quelque chose de fou dans le fait d'écrire autant sur un dispositif typographique aussi complexe avec ce nécessité de tourner les pages au milieu du texte lisez le reste au revers de la bande défi moral aussi le projet de Sade est démentiel on n'en parle pas assez il s'agit de faire une représentation un tableau de toutes les passions humaines elles sont au nombre de 600 fixer tous les écarts de l'humanité c'est un projet que personne n'a jamais envisagé avant lui un défi littéraire ensuite défi technique défi moral mais aussi défi littéraire faire un catalogue de passions expose l'auteur au risque d'ennuyer le lecteur de faire une liste statique or justement il faut qu'il y ait du désir à lire il faut qu'il y ait une narration il faut qu'il y ait ce que Sade appelle de façon récurrente dans son texte l'intérêt d'un récit comment ne pas s'ennuyer avec ce que Sade appelle encore l'ordre des matières avec une liste qui doit quand même nous intéresser enfin un défi temporel cet effort colossal a été accompli le texte nous le dit en 37 jours on le voit il y a une espèce d'admirable intensité dans le geste de Sade écrivain ce projet révèle donc pour avoir de sa part surmonter autant d'obstacles un défi temporel technique moral littéraire ce projet révèle l'importance cruciale du désir dans la genèse et la rédaction des 120 journées ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Sade utilise au début de son texte lorsqu'il le présente à la manière d'un narrateur interne d'un battleur comme il le fait souvent dans ses textes Sade utilise une métaphore culinaire lire les 120 journées c'est l'histoire d'un magnifique repas dit-il et quand on voit la gourmandise qu'il anime cette métaphore est tout à fait signifiante l'examen scientifique du rouleau autorise donc aujourd'hui à replacer le désir au centre de l'aventure des 120 journées voire de réconcilier ces 120 journées avec le désir cette hypothèse d'un Sade qui désire très fort ce texte elle est conforme par ailleurs à sa vision très exigeante du métier de l'écrivain un Sade le répète avec force on n'est pas obligé d'écrire mais si on le fait il faut le faire bien il faut le faire intensément il l'écrit dans l'idée sur les romans la préface au crime de l'amour en 1800 que Michel a réédité en folio personne dit-il à l'écrivain qui voudrait se lancer dans cette carrière personne ne te contraint au métier que tu fais mais si tu l'entreprends fais le bien on ne peut pas dit Sade écrire pour gagner sa vie écrire pour remplir des pages si on écrit parce qu'on a faim si on écrit pour être payé Sade nous dit fais des souliers et n'écris point de livre c'est pour ça qu'il valorise toujours les auteurs qui ont mis du désir Prévost Rousseau et il méprise ceux qui pour lui écrivent sans désir les Crébillons les Marivaux les Rétifs qu'il considère justement comme fade si j'ose dire l'examen génétique de ces textes de ces manuscrits pour ceux qu'on a notamment les cahiers préparatoires des contes ont révélé déjà sous la plume de spécialistes Jean-Christophe Abramovici notamment a montré effectivement à quel point c'est le plaisir qui guide l'écriture il y a quelque chose dit Jean-Christophe Abramovici de pulsionnel dans l'écriture de Sade quelque chose d'irrépressible alors voilà les deux nouvelles pistes j'aurai pas le temps de les faire les deux mais je vais grossoir non non mais je vais vous indiquer les grandes lignes au moins voilà les deux nouvelles pistes à mon avis qui vont guider mon propos et qui j'espère vont guider la réception de Sade en tout cas moi je vais essayer d'y travailler dans les années qui viennent première piste donc lire les 120 journées comme un texte du désir d'écrire où on y voit plus qu'ailleurs le geste de Sade écrivain et enfin les 120 journées ou le désir de lire et on peut voir ce texte aussi comme le miroir de nos interrogations contemporaines alors pour ne pas être trop longue je vous donne juste des grandes lignes première piste les 120 journées ou le désir d'écrire on y voit le geste fascinant de Sade écrivain qui est une des choses moi qui m'intéresse le plus l'écriture est effectivement au coeur des 120 journées elle constitue même leur principal objet on pourrait dire que les 120 journées sont un laboratoire de l'écriture un livre sur la manière dont on fait les livres c'est le texte le plus méta poétique le plus méta littéraire de Sade surtout à partir du moment où on sait qu'il l'a voulu ainsi puisque Claire a rappelé que dans le manuscrit de ses comptes il écrit des notes qu'on peut dire de régie raccourcir fais ça etc mais ces notes de régie sont censées disparaître de l'état final du texte qu'on a or les 120 journées étant pensées ainsi il a voulu qu'on le vit à l'oeuvre il a voulu qu'on voit le making of si j'ose dire de l'oeuvre qu'on a sous les yeux ça c'est passionnant ça explique ce qu'on a longtemps dit des 120 journées à juste titre leur pauvreté philosophique de nombreux spécialistes je pense à Fabrice Moulin qui a beaucoup travaillé sur SAD je pense à Marc Ersan récemment dans son texte jeunesse de l'impur de nombreux spécialistes se sont étonnés qu'il y ait si peu de dissertations dans les 120 journées alors qu'on passe notre temps à débattre chez SAD ici on ne disserte pas on ne raisonne pas pourquoi ? parce qu'on parle parce que l'intérêt est différent l'objectif n'est pas de convaincre parce que tout le monde est d'accord l'objectif est d'intéresser alors vous voyez déjà l'enjeu non plus philosophique mais esthétique puisque tout le monde partage les mêmes idées il va falloir convaincre un auditoire il va falloir lui plaire il va falloir ne pas l'ennuyer écueil d'autant plus important si les gens sont d'accord avec vous si l'auditoire partage vos convictions tout le monde va vite assez vite s'ennuyer donc l'intérêt se déplace dans le dispositif qui imagine SAD de l'argumentation vers la narration c'est le sens de la mise en scène du dispositif littéraire inouï qu'il appelle dans son texte le salon des narrations les 120 journées sont un salon des narrations c'est à dire une pièce au centre de laquelle trône une tribune sur laquelle des femmes appelées les historiennes vont devoir raconter un récit de passion qui s'il est réussi enclenchera un passage à l'acte des passions racontées ce dispositif n'est pas totalement original SAD l'empreinte lui-même à toute une tradition littéraire italienne en particulier au décameron de Bocas où des histoires sont racontées à des personnages qui les écoutent et qui ont intérêt à les écouter ce modèle du décameron il est structurel chez SAD il est matriciel vous le savez à la fin de sa vie il envisage lui-même un recueil de contes qu'il intitulait ou qu'il aurait intitulé le Bocas français SAD se veut le Bocas français il passe son temps à écrire des contes et si on regarde son oeuvre finalement il va refaire les 120 journées un peu partout puisque dans Justine l'histoire est racontée à un auditoire qui va commenter en gros la question que posent toutes les héroïnes de SAD c'est est-ce que j'ai bien raconté c'est pas l'ai-je bien descendu c'est l'ai-je bien raconté Justine il y a un auditoire qui dit ouais pas mal là par contre j'ai pleuré là il faudrait poivrer là il faudrait gazer davantage et c'est encore plus le cas dans Aline et Valcourt puisqu'on a deux fois la même histoire racontée du coup de deux points de vue différents entre les deux amants qui vont raconter leur point de vue et l'auditoire commente les récits donc finalement le dispositif du salon des narrations se retrouve de façon matricielle dans toute l'oeuvre de SAD mais il est ici radicalisé parce que si on rate son récit il n'y a pas de jouissance de la part des protagonistes c'est comme si SAD littéralisait ce que ça veut dire le désir que suscite un récit il sexualise le désir parfois SAD dit je me sens l'envie d'écrire comme un étalon il y a quelque chose de très sexuel dans le geste de l'écrivain enfin il y a du désir le désir c'est pas seulement sexuel mais c'est aussi sexuel donc là on voit très bien comment il prend au sens propre ce que ça veut dire qu'avoir du désir pour un texte ce que ça veut dire qu'un texte qui nous fait de l'effet pour le dire autrement au début des 120 journées on a un autre indice dans la valorisation assez surprenante de l'ouïe le texte commence ainsi les sensations nous dit le narrateur communiquées par l'organe de l'ouïe sont celles qui flattent davantage c'est étonnant on attendrait plutôt du génital pour dire les choses un peu techniquement or vous voyez que le sens qui est valorisé d'emblée par SAD l'ouïe est au contraire un sens très cérébral qui va d'emblée célébrer aussi les pouvoirs du récit enfin dans toutes les 120 journées vous allez avoir une association voire une concurrence assez subtile entre l'action et la narration entre dire et faire on ne fait rien dans les 120 journées sinon raconter les historiennes qui déroulent le récit le texte nous dit elles raconteront virgule elles agiront la seule action du livre sa seule intrigue c'est un récit et parfois même les personnages qui écoutent si libertin si odieux soit-il je pense au pire d'entre eux le duc de Blanchy parmi les personnages les libertins avouent qu'ils ne sont pas là pour faire des orgies sexuelles ils ne sont pas là pour faire des trucs affreux comme on l'a dit le duc dit nous sommes ici pour entendre et non pas pour agir c'est bien la preuve que l'intérêt est avant tout auditif l'intérêt est avant tout esthétique ça a été dit par Pierre Macheret un des grands commentateurs de Sade aussi qu'on ne cite malheureusement pas assez dans les années 90 lorsqu'il parle de la philosophie avec la littérature Macheret c'est un philosophe et il parle des 120 journées en les appelant une mémésis inversée c'est à dire que c'est pas le récit qui va capter le réel c'est le réel qui n'existera qu'à condition qu'il y ait eu auparavant récit il ne se passe rien si rien n'a été raconté donc il y a une toute puissance inédite inouïe inédite pardon inouïe de la littérature dans les 120 journées et c'est la raison pour laquelle Sade a toujours peur de composer un mauvais livre Sade n'arrête pas d'écrire effectivement ces fameuses notes de régie avec la peur qui est la sienne de perdre l'intérêt du récit cette peur de rater son récit est mise en abîme si j'ose dire dans son texte avec ses historiennes qui elles aussi ont peur de rater leur narration la première celle dont le récit est la plus développée la Dubois récit passionnant d'ailleurs Sade a réussi la Dubois commence en disant ce n'est pas une petite affaire messieurs que de s'énoncer devant un cercle comme le vôtre elle a peur de rater son récit comme Sade a peur de rater son livre on pourrait même dire on pourrait même dire je n'ai rien le temps de finir mais bon j'arrive au bout de ma première piste on pourrait même dire que les 120 journées pour finir cette première partie poussent au plus loin l'analogie entre le désir et l'écriture chez Sade là encore on a tout le temps on a longtemps dit oui Sade c'est la surenchère Sade c'est l'orgie Sade c'est l'homme du trop mais non dans les 120 journées on le voit très bien c'est l'homme du moins et c'est faire un contresens que de ne pas comprendre le sens de la ce que ça veut dire le désir pour Sade le désir c'est Sade est un lecteur de Rousseau Sade vante la nouvelle Héloïse comme le chef d'oeuvre absolu de la littérature mais dans la nouvelle Héloïse le plaisir ne se consomme pas ou presque pas le plaisir se rêve plutôt qu'il ne se vit Julie a cette phrase incompréhensible pour nous enfin encore on vit au 21ème siècle après la psychanalyse et tout ça elle dit j'aime le café virgule je n'en bois plus qui peut comprendre cette phrase j'ai couché une fois avec Saint Preux et je passe ma vie à me souvenir de cette nuit unique pour Sade le désir c'est pas ce qu'on a c'est ce qu'on a jamais ce qui reste toujours à l'horizon devant nous il ne faut pas confondre la jouissance et le désir la jouissance c'est une consommation immédiate le désir c'est ce qui fait rêver c'est ce qu'on doit donc du coup ne jamais posséder les personnages des 120 journées ne passent leur temps à le dire je vous donne un exemple un qui dit mon foutre n'a pas coulé une seule fois pour les objets qui sont là il ne s'est jamais répandu que pour ceux qui ne sont pas là voilà dans les 120 journées on désire ce qu'on n'a pas on désire ce qu'on ne fait pas on désire ce qu'on ne voit pas ce qui explique la disproportion entre le récit qui occupe tout le texte et les scènes sexuelles à proprement parler qui sont allusives brèves voire bâclées assez rapidement on voit très bien que ce n'est pas ce qui intéresse Sade on voit aussi à quel point je finirai là-dessus Sade multiplie les indices de dissimulation c'est le texte dans lequel il joue le plus ce qu'on peut rappeler les faits par avant en nous disant ici lecteur il y a des choses que je ne peux pas encore dire je suis obligé de voiler etc. et il se donne même comme consigne dans la dixième journée souvenez-vous de mieux voiler incroyable ce n'est pas du tout le Sade de l'excès souvenez-vous de mieux voiler alors on pourrait même imaginer que l'état final du texte trouverait ici son sens puisque le texte doit déclencher le désir faire agir le lecteur et donc maintenir un effet d'attente ce texte doit donc rester incomplet et c'est sans doute pour ça que Sade l'a voulu ainsi puisque grâce encore une fois à l'équipe de l'arsenal le texte est fini là où il est fini le texte devait rester suggestif devait rester à rêver puisque Sade décrit à plusieurs reprises dans son manuscrit c'est au lecteur à faire sa combinaison choisi et laisse le reste nous dit-il au début donc un lecteur actif un lecteur qui s'empare du texte un lecteur qui mobilise son propre désir a besoin d'un texte à faire d'un texte à rêver donc les 120 journées serait de ce point de vue là le laboratoire fascinant du Sade écrivain qu'est-ce qu'on pourrait nous y lire aujourd'hui en une minute la deuxième partie que j'esquisse et bien on a à y lire concrètement ce que ça veut dire que la toute puissance du désir et là Sade a des choses très actuelles à nous dire la toute puissance du désir si on sort cette fois-ci du geste écrivain ça nous parle aujourd'hui c'est des abus généralisés le désir fait transgresser toutes les limites les 120 journées sont d'un texte de l'abus d'autorité on y voit une pléthore d'adultes qui abusent d'enfants qui abusent de créatures vulnérables mais c'est ça aussi le désir nous dit Sade c'est qu'il n'y a pas de limites et là le texte résonne avec bien sûr toute une partie des problématiques d'aujourd'hui le texte le désir pardon a d'autant moins de limites qu'on est riche et là il y a quelque chose de très social moi je trouve dans le préambule des 120 journées Sade dit les 4 personnages affreux que je vais vous montrer ils sont riches et ils sont tellement riches qu'ils échappent aux lois qu'ils échappent à la justice donc quand on est riche on a encore moins de contrôle en fait il y a un réquisitoire une satire sociale très forte qui là encore je pense aujourd'hui pourrait être intéressante et dans ce monde où le désir est une violence un abus une impunité sociale si on a les moyens d'acheter la justice ce sont là encore les femmes qui s'en sortent le mieux les 120 journées sont un texte très troublant sur la ligne de partage entre masculin et féminin les hommes agissent quand ils peuvent les femmes racontent les historiennes les fascinent et les personnages lorsqu'ils consomment leurs petites orgies ne trouvent jamais rien de plus excitant que d'imposer à leur créature de changer de sexe c'est un texte où toujours les garçons sont habillés en filles et les filles en garçons ce trouble des identités sexuelles nous dit bien là encore que ça problématise le féminin et loin d'être le bourreau qu'on a longtemps dit des femmes célèbre là encore non pas tant leur puissance mais leur faculté d'adaptation lorsque l'historienne raconte elle raconte qu'elle a dû se prostituer être courtisane comme on disait je finis là dessus tout le monde lui dit c'est horrible elle dit oui mais on s'y fait voilà merci beaucoup et merci d'avoir accéléré maître vous m'entendez preuve preuve que malgré tout ça des rouleaux reste un sujet problématique il était impossible de l'évoquer sans évoquer aussi le thème de la liberté d'expression le titre de l'intervention de maître Anglaire c'est Sade emblème de la liberté d'expression il est intéressant car il met d'emblée le doigt sur quelque chose Sade n'est pas seulement un partisan de la liberté d'expression ce qui était assez commun dans son milieu Sade est un libertin les libertins étaient pour la liberté d'expression la chose est entendue et Sade met au défi la liberté d'expression et notamment avec les 120 journées il devient l'objet de débats sur la liberté d'expression c'est comme s'il avait voulu lancer un défi à sa société et même à ses connaissances et bien écoutez nous sommes tous ici pour la liberté d'expression voilà comment moi je vais en user Sade en a usé de façon en quelque sorte outrageuse et du coup il devient un objet de débat et c'est la réalité pour laquelle nous avons souhaité pour traiter de ces questions non pas un historien de la littérature mais un praticien du droit en l'occurrence Maître Adher merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette journée vous êtes avocat au Barre de Paris et spécialiste de la liberté de la presse et de l'expression je vous laisse là-bas merci beaucoup et merci aux organisateurs d'avoir fait appel à moi évidemment que Sade est une figure emblématique de la liberté d'expression qui est un long combat dans lequel il a pris sa part et qui est nous disent les juristes les juges une des premières conditions de l'épanouissement de l'homme et des sociétés humaines donc il trouve toute sa place parce que il est à certains égards la face noire de Voltaire dont il est le contemporain puisque non seulement il écrit il exprime les droits de l'individu à un moment où c'est pas facile et ça lui vaut des années de prison mais il ne se contente pas comme Voltaire de la théorie il la met en oeuvre c'est-à-dire qu'il met en application les principes qui commencent à émerger sur la liberté individuelle les droits naturels etc. alors évidemment monsieur Bosque disait tout à l'heure je me ferais son défenseur j'aurais adoré être son avocat il n'y a pas de meilleur client que celui qui ne peut pas arrêter sa plume mais en écoutant madame Gagnon je me disais que finalement elle aurait été aussi une très très bonne avocate car elle nous a donné ce que sans doute les juges de 57 et de 58 lorsque les éditions Pauvert veulent rééditer les 120 journées Maurice Garçon n'a pas réussi à leur expliquer comme vous venez de le faire alors je vais rapidement assurez-vous mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire vous présenter en quoi il reste aujourd'hui un emblème de la liberté d'expression puisque c'est un peu le thème de la journée comment 250 ans 250 ans après on peut envisager tout ça en vous rappelant ce que Sade a représenté pour ce combat de la liberté d'expression de son vivant le rappeler rapidement je pense que c'est dans l'esprit de tout le monde et se poser à la question de savoir aujourd'hui quelle est sa place quel est son héritage quel est son héritage bien-avis de Charlie Hebdo de madame Yacoub qui a la joie de faire la connaissance aujourd'hui car les problématiques finalement n'ont pas changé entre l'expression de l'individu de ses différences et la tolérance qu'il doit exiger des autres la tolérance à écouter c'est le phoque du débat et les limites de celle-ci dans ce lien de la collectivité qui est le lien social avec des règles communes qu'on doit quand même respecter et notamment celles liées à la morale et ça le juriste même s'il n'aime pas s'intéresser à la morale parce qu'il sent bien que c'est quelque chose d'impalpable qui change selon les époques selon les géographies etc il a été obligé sur le terrain de l'exercice de la liberté d'expression de s'y intéresser et je vous en dirai un mot dans ma deuxième partie alors dans la première je le disais c'est un peu l'alter ego la face noire parce que lui non seulement il expose ce que l'individu doit pouvoir exprimer comme Voltaire ou l'anglais qui un siècle auparavant au moment de la réforme l'avait déjà exposé dans son traité sur la tolérance mais il le montre il le met en oeuvre et il s'expose il ne craint pas la censure et l'embastiment il il faut il faut se souvenir que c'est un bouleversement considérable c'est sans doute sur le plan de l'expression de la pensée le virage majeur dans l'histoire contemporaine que celui du siècle des lumières qui met à bas enfin la religion qui avait imprégné les consciences mais même les consciences des philosophes les philosophes ne voyaient ce qu'il y avait à dire sur le destin de l'homme et tout ça que sous le prisme de la religion elle était présente parce que le destin des âmes y était lié et que si on voulait après sa vie s'assurer dans l'au-delà quelque chose de correct il fallait le respecter personne ne le remettait en question et ce faisant la religion dictait les règles morales le monarque était de droit divin et donc lui non plus n'était pas contestable c'était dans ce périmètre qu'on pouvait s'exprimer et il est apparu au moment des Lumières que c'était quand même une forme d'obscurantisme qui nous apparaît aujourd'hui évident il a fallu le bousculer et laisser la place à cette cette prégnance de la religion au droit de l'individu au droit naturel de l'individu ça arrive précisément à ce moment là ils sont part de ce que dit Voltaire ils sont part de ce que dit Rousseau évidemment et il y a une petite différence là aussi qui peut-être est la raison pour laquelle il a été autant diabolisé si vite embastillé si vite mis à mal si vite maltraité c'est qu'on s'est dit que lui n'était pas commu par une volonté de bousculer les idées comme Voltaire et d'expliquer qu'il n'y avait de vie collective que pour autant qu'on tolérait les idées des autres qu'on en était point de se battre mais on avait le sentiment qu'il se battait pour ses propres idées pour ses propres pulsions pour ses propres droits naturels et que s'il avait écrit tout cela avec tant de génie et comme vous venez de l'exposer de génie littéraire c'était aussi parce qu'il avait en lui ses pulsions et il s'était dit bien si je les ai si je suis moi aussi un animal à certains égards je conteste tout ce qui a été mis en place les règles sur la famille les règles sur la religion les règles sur le pouvoir absolu c'est aussi pour pouvoir laisser libre cours à mes désirs alors bien sûr il dépasse les limites il dépasse les limites à son époque il dérange trop il bouscule trop il agresse les idées les plus communément admises mais qui sont restées celles d'aujourd'hui on y voit l'apologie il y a même des provocations à l'inceste la pédophilie la coprophagie la nécrophilie toutes ces sévices physiques il fait subir à des femmes à des enfants mineurs etc alors je n'irai pas aussi loin de ce que vous venez de le faire avec cet inversement mais on le lit quand même d'abord comme cela en tout cas à cette époque et c'est ce qui justifie qu'il soit qu'il soit régulièrement censuré et embastillé ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'il arrive dans ces années notamment à la Bastille dans les quelques années qui vont précéder l'énorme bouleversement qu'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et qu'il partage à un moment alors non pas sa cellule mais avec Mirabeau alors ça c'est pour la petite histoire ils se disputent ils se battent même disent les biographes alors qu'on doit à Mirabeau la merveilleuse formule de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens la liberté d'expression est le droit le plus précieux de l'homme et on ne peut le limiter qu'en cas d'abus prévu par la loi c'est un mécanisme juridique très très restrictif on comprend que la liberté d'expression est le principe et qu'on ne peut la restreindre que pour autant que la loi ait préalablement posé les limites à cette liberté d'expression pour autant qu'elle soit un abus c'est-à-dire que en droit l'abus de droit c'est lorsque on détourne un droit de sa finalité l'abus qu'on apprend en première année de droit c'est celui du voisin qui fait tout pour gêner son voisin et donc il abuse de son droit de propriété et donc il y a ça dans l'esprit des auteurs de la déclaration du droit de l'homme et c'est à Mirabeau qu'on doit cette rédaction particulière du droit le plus précieux parce qu'il comprend que la liberté d'expression est le garant des autres libertés et que si on va laisser les gens s'exprimer librement sans censure sans autorisation préalable on pourra dénoncer les autres atteintes qui seront faites aux autres libertés d'expression la liberté d'aller et venir la présomption de l'innocence etc et ça c'est d'une modernité formidable aujourd'hui la liberté d'expression est le premier marqueur de démocratie dès qu'une dictature s'installe dès qu'un régime autoritaire s'installe il muselle d'abord la presse et l'audiovisuel et ensuite il fait son oeuvre car il sait qu'on ne pourra plus le dénoncer c'est démontré sous toutes les latitudes et à toutes les époques et donc lorsque on pose cette règle il y a dans la loi française on a mis un certain temps parce que très vite on est revenu sur ce principe de grande liberté je ne fais pas un cours d'histoire en ce cas là j'épuiserai tout mon temps de parole mais c'est dans l'histoire républicaine la loi du 29 juillet 1880 qui est la fameuse loi appelée de ses voeux par la déclaration des droits de l'homme en disant prévue par la loi et donc il faut voir dans la loi de 81 quels sont les les abus précisément prévus et ce faisant on ne peut empêcher quelqu'un d'écrire de publier que pour autant c'est la diffamation c'est l'injure c'est les provocations aux crimes et délits c'est les apologies de crimes c'est alors elle n'est pas dans la loi mais elle est considérée comme faisant partie l'outrage aux bonnes meurs alors c'est plus comme ça que c'était employé mais et c'est sur ces volets-là de la provocation aux crimes et délits la provocation à pédophilie l'outrage aux bonnes meurs que Sade va dépasser cette ligne blanche que le système juridique met en place la déclaration des droits d'homme de 1789 et se retrouve devant des juges ou voire justifie des censures préalables il n'en sortira pas toute sa vie durant et pourtant il interroge sur la portée de ses écrits est-ce qu'ils doivent être pris littéralement comme une forme de provocation ou d'apologie de choses atroces effectivement atroces au-delà de la pornographie il y a il y a des choses inconcevables dans la vie collective et ou est-ce que comme vous venez parfaitement de le dire c'est de la littérature qui doit être analysée différemment et ce qui est très intéressant c'est que lorsqu'on pose pour la première fois la question au juge français au moment où les éditions Pauvert veulent rééditer les 120 journées c'est comme ça que ça se pose il a la chance les éditions Pauvert ont la chance d'avoir sans doute le meilleur avocat de l'époque Maurice Garçon et j'ai relu pour préparer cette journée sa plaidoirie le jugement et l'arrêt et on voit qu'il tente de justifier la publication sur deux terrains un les scènes de les scènes de violence les scènes obscènes ne sont que accessoires fondamentalement à ce qu'apporte ce manuscrit et donc il faut faire confiance au public il va y voir autre chose il ne va pas se repaître de ça ni ça ne va pas provoquer des mises à l'acte parce que ce qu'il faut comprendre ce que je ne l'ai pas dit mais dans l'histoire des Lumières il y a évidemment le premier amendement de la constitution américaine qui est contemporain et qui est resté d'ailleurs dans le système juridique américain beaucoup plus prégnant parce que c'est en vertu de ce premier amendement qu'on allait lire le discours raciste l'apologie du nazisme etc ce n'est pas punissable chez eux alors que nous on a beaucoup évolué avec des lois récentes sur ces questions parce que il y a une petite divergence qui est liée précisément à ce que nous avons vécu pendant la deuxième guerre mondiale je me permets cette parenthèse mais parce que c'est bien aussi ce qui est dans l'esprit des juges en 57 s'agissant de savoir si on peut publier comme ça librement et rendre accessible à tout public ces écrits c'est que le discours précède l'acte et que notamment le discours antisémite le discours xénophobe des années 30 a été le terrain qui fait qu'ensuite on a connu des horreurs de l'occupation notamment et donc il faut à cet égard considérer qu'il y a bien là un abus de la liberté d'expression lorsqu'on provoque aux crimes et délits notamment à la discrimination etc et donc au moment où Sade lorsqu'au moment où on propose d'éditer Sade ce que doit faire Garçon c'est de dire non ce n'est pas une provocation c'est de la littérature et deuxièmement il y a un apport fondamental au-delà de ses qualités littéraires à la réflexion de Sade qui est confirmée par Freud sur les ressorts de notre inconscient les ressorts animaux les ressorts archaïques et il en fait une exposition formidable justement avec toutes ces situations dans lesquelles les désirs de l'homme peuvent trouver à s'appliquer donc interdire cette publication c'est une injure faite à l'évolution de la civilisation de la science mais il perd il perd en première instance avec un jugement très sévère et en appel dans un arrêt du 12 mars 1958 alors finalement ils vont gagner sur une raison de forme après parce qu'on a mal engagé les poursuites mais il faut savoir que sur le fond les juges de l'époque et on a une époque on ne s'est pas très bien déterminé évidemment on est bien avant 68 on est bien avant une libération etc mais c'est quand même une époque très récente et je vais vous lire l'attendue principale de la décision de 58 pour voir bien ce qu'il y avait dans l'esprit des juges à ce moment là considérant qu'il est non moins contestable que les oeuvres de Sade soumises à l'examen de la cour sont résolument obscènes que notamment les 120 journées de Sodome ou l'école de libertinage contient la description divisée par journées de scènes de débauche que constitue la mise en pratique détaillée par différents personnages des pires perversions sexuelles notamment de la sonomie homosexuelle ou hétérosexuelle et de la coprophagie qui est manger ces excréments que la nouvelle justice ou les malheurs de la vertu s'il y est fait une plus large place aux digressions philosophiques contient cependant la description de scènes de débauche notamment de viol de cadavres ainsi que de scènes de cruauté sexuelle correspondant à la définition du sadisme donné par Karth Ebing dans son ouvrage Psychopathie asexuelle et ce qu'enfin la philosophie dans le boudoir puisque les trois étaient en cause dédiée par l'auteur au voluptueux de tous les âges et de tous les sexes contient une suite de scènes dialoguées au cours desquelles une jeune fille est progressivement initiée au raffinement et aux perversions sexuelles les plus excessives et on retrouve l'éloge de l'inceste avec description de scènes de débauche de caractère incestueux considérant que la lecture de ces pages au cours desquelles Sadlet sans aucun franco et son imaginative lubricité dans laquelle de son propre aveu il puise des satisfactions particulières c'est ce que je disais c'est-à-dire on dit c'est pas totalement légitime parce que c'est vraiment son tréfonds à lui qu'il a besoin d'exprimer c'est pas simplement la cause collective est sans contestation possible de nature à choquer violemment les sentiments de pudeur même chez les personnes les plus tolérantes et à provoquer chez l'homme normalement équilibré un sentiment de répulsion dont peuvent seuls être exemples des dépravés et les anormaux capables de repaître leur esprit et leur sens de l'évocation de telle scène c'est un juge qui d'ailleurs rédigeait plutôt mieux que ceux d'aujourd'hui je peux vous dire parce qu'il y a une espèce de concentration mais la messe était dite quelles que soient les qualités que Garçon avait magnifiquement les qualités littéraires dans l'histoire de la littérature française dans l'histoire de la liberté d'expression ça était un frein irrémédiable juste après ces années ça me permet de faire une espèce de développement chronologique est arrivé un deuxième texte majeur aujourd'hui en droit de la liberté d'expression qui vient compléter et qui s'est inspiré d'ailleurs de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est absolument génial c'est l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme alors il faut savoir que c'est un texte qu'on appelle le droit positif c'est-à-dire le droit applicable c'est pas simplement une proclamation de principe comme beaucoup de chartes internationales c'est parce qu'on a la possibilité de combattre les décisions françaises une fois qu'on a épuisé les voies de recours internes c'est-à-dire lorsqu'on est allé jusqu'à la cour de cassation saisir la cour européenne qui siège à Strasbourg en demandant la condamnation de la France pour manquement à l'article 10 c'est une convention internationale qui a valeur supralégislative dès lors qu'elle a été signée et donc la loi doit la respecter et les juges internes doivent la respecter on a sachez-le une trentaine de condamnations de la France par la cour européenne depuis que le recours interne c'est le baninter qu'il a fait en 1982 est ouvert au justiciable moi-même je le confesse dans un établissement public j'ai fait condamner la France trois fois sur l'article 10 pour certains de mes clients c'est aujourd'hui relativement banal mais du coup ça oblige les juges français à non seulement mettre en oeuvre l'article 10 mais aussi la jurisprudence alors l'article 10 il est un petit peu long je ne vais pas vous le dire mais il reprend le principe selon lequel tout homme a droit à la liberté d'expression et que elle ne peut être restreint que pour autant qu'il y ait une norme alors je vous lis quand même l'article 2 ça sera mieux dit l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités conditions restrictions ou sanctions prévues par la loi même mécanisme si la loi n'a pas dit par avance on ne peut pas condamner ce n'est pas simplement parce qu'on est choqué ou qu'il y aurait un préjudice il faut que la loi l'ait prévu c'est l'exigence de prévisibilité qui constitue des mesures nécessaires et c'est là où on ajoute on ne dit pas juste un abus la cour européenne dit je vais vous donner la liste limitative de ce qui peut être légitime pour venir restreindre cette liberté qui est fondamentale dans une société démocratique et on a une liste que je vous donne et on va trouver le mot qui nous intéresse à la sécurité nationale à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique à la défense de l'ordre et à la prévention du crime on ne peut pas inciter les gens à les piller etc ça paraît évident à la protection de la santé ou de la morale on sait qu'au moment les auteurs se sont posés la question de si on le mettait ou non et ils ont bien considéré que la morale c'était quand même quelque chose qui appartenait aux états et d'ailleurs la cour européenne y va avec beaucoup de précautions estimant que la morale dans les différents pays du conseil de l'Europe que ce soit en Irlande au Portugal ou en Moldavie est sans doute différemment apprécié à un même instant T je termine la lecture à la défense de la prévention du crime la protection de la santé et de la morale la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire vous allez dire finalement ça fait beaucoup de choses mais elle y ajoute une dernière exigence qui est la nécessité de la restriction c'est non seulement il faut qu'il y ait le but légitime qui soit bien considéré que ce soit prévu par la loi qui est bien un des buts légitimes mais qu'en plus ça soit nécessaire c'est à dire qu'on donne au juge c'est un des grands apports de la mise en oeuvre de la convention européenne c'est l'apport de l'endroit anglo-saxon on donne au juge la possibilité de faire la proportionnalité une appréciation ce qui est un grand bouleversement aussi pour le juriste français où c'était permis ou ce n'était pas permis là même si c'est interdit il peut dire que là en l'occurrence c'était autorisé parce que restreindre la liberté d'expression à cette occasion serait inconcevable et dans les histoires de morale c'est toujours comme ça aujourd'hui que les questions se posent je voudrais évoquer et puisque ça s'agit de la jurisprudence pour la convention un dernier terrain de droit sur lequel évidemment et ça va rejoindre l'exposé que vous venez de nous faire il y a des licences plus importantes c'est les libertés de l'artiste les licences de la fiction même si une fiction se nourrit de situations vraisemblables voire de situations qui ont pu exister mais qui sont fictionnées comme on dit à qui on ajoute des choses à inventer on rentre dans une catégorie qui est plus particulièrement protégée et c'est évidemment sur ce terrain là qui n'existait pas parce qu'il n'y avait pas encore l'article 10 de la jurisprudence de la convention au moment où garçon plaide mais qu'il y aurait matière puisque c'est le juriste qui est invité je vais quand même faire un petit exposé de juriste à dire évidemment qu'il faut laisser publier SAD même si il y a ses descriptions odieuses à certains égards et c'est ainsi que je vais vous donner les deux décisions de principe de la Cour européenne qui concernent l'une la France et puis évoquer un dernier jugement tout récent qui prête à réflexion la Cour européenne a jugé en 2007 dans un arrêt l'Indon contre France le roman relève de l'expression artistique laquelle entre dans le champ d'application de l'article 10 de la convention en ce qu'elle permet de participer à l'échange public d'informations et idées culturelles politiques et sociales de toutes sortes ce qui crée ou diffuse une oeuvre littéraire par exemple contribue à l'échange d'idées et d'opinions indispensables à une société démocratique il en résulte une obligation pour l'État de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression j'ai oublié de vous dire qu'il y a un attendu principal que la Cour européenne a posé dans un de ses premiers arrêts ça se concerne en Angleterre dans l'arrêt Andesai de 1976 qu'elle répète dans tous ses arrêts donc il y a vraiment une valeur qu'on pourrait presque ajouter dans les différents aminats d'article 10 et donc je vous lis aussitôt le droit à la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées reçues avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes on est au cœur de la problématique de ça c'est pour ça que je vous dis ça mais aussi pour celles qui heurtent choquent ou inquiètent et elle a cette magnifique formule là aussi les apports sur la réflexion au-delà du jurisme et philosophique et démocratique sont très précieuses de la part de la Cour européenne elle ajoute ainsi le veulent le pluralisme la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique et c'est en ça que Sade s'inscrit dans et c'est là où j'aurais été content d'être son défenseur dans le progrès des civilisations humaines sous le prisme de la société démocratique savoir s'écouter savoir se comprendre et même si on est très choqué accepter que ce soit publié on n'est pas obligé de le lire c'est quand même déjà un principe on n'est pas obligé d'aller acheter Charlie Hebdo si on est choqué par les caricatures qu'on y trouvera et on ne peut pas par contre interdire aux autres d'y avoir accès j'en reviens à mon deuxième arrêt de la CEDH sur la liberté du créateur la liberté artistique qui bénéficie entre autres aux auteurs d'oeuvres littéraires revêt une valeur en tant que telle et elle doit à ce titre bénéficier d'un haut niveau de protection par la convention ayant recours à différents styles d'écriture les romans peuvent avoir recours à un degré d'exagération et utiliser des images et expressions imaginaires dans ce cas le style en tant que forme d'expression est protégée au même titre que le contenu exprimé alors après on peut gloser mais ça pose bien quand même ce principe de plus grande liberté qui ne serait pas celle de quelqu'un qui rapporterait dans un journal une information et cette fin d'expression il y a une dernière décision il y a une chambre de la presse qui est la 17ème chambre assez célèbre même dont les juristes ont déjà entendu parler au tribunal de Paris et qui fixe un peu le la de la jurisprudence en saison ludois beaucoup de belles décisions c'était d'ailleurs la première qui a emprunté et mis en oeuvre la jurisprudence de la cour européenne bousculant les habitudes de la cour de cassation qui aujourd'hui s'est rangée dans le truc elle a eu à connaître il y a très récemment d'un ouvrage où on trouvait alors ça va être choquant c'est pas obscène mais c'est sur un autre terrain qui aujourd'hui forcément choque et vous allez voir ce qu'elle a décidé pour les propos suivants voilà pourquoi Mourad n'existe que pour briser les reins de la saleté juive qui a elle seule une insulte à la culture nord-africaine déjà défigurée par 2000 ans de judéo-crétinerie ou encore un peu plus loin on a raison d'être antisémite aujourd'hui le sionisme souille l'honneur et la dignité de la république comme il souille l'honneur et la dignité du peuple palestinien il est évident que si vous allez à la radio vous dites ça vous êtes aussitôt poursuivi et lourdement condamné là c'était dans le cadre d'un roman et voilà ce que disent les juges quel que soit le caractère volontairement choquant dérangeant et provocateur des écrits litigieux sur lesquels chacun demeure libre de réfléchir et réagir même pour les critiquer vivement ou les désapprouver les passages poursuivis ne sont pas pour autant constitutifs d'infractions pénales la notion même d'oeuvre de fiction implique l'existence d'une distanciation qui peut être irréductible entre l'auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages une telle distance s'apprécie sous le prisme déformant de la fiction est susceptible d'entraîner la disparition de l'élément matériel des délits voilà ce qu'on aurait à mon avis plaidé alors évidemment c'est une décision de 2023 2022 et non pas de 1957 ou même d'avant mais c'est pour vous dire si le juriste a évolué et donc en conclusion je voudrais retirer quatre enseignements de ce que pour répondre à la question qui m'était posée qu'est-ce que quel est l'héritage de ça sur le terrain de ce long combat la liberté d'expression jamais définitivement gagnée jamais définitivement gagnée et les reculs de certaines libertés y compris dans les sociétés démocratiques je ne vais pas faire des longs développements ni engager un quelconque débat mais laisse penser qu'il faut être toujours sur la brèche l'interdiction du livre sur cet écolier qui aurait eu un trop petit sexe par le ministre de l'Intérieur cet été est confondante la mise en garde à vue d'une journaliste qui a révélé des choses très utiles à l'intérêt général il y a deux jours est confondante voilà je ferme juste cette parenthèse pour vous dire que c'est jamais forcément gagné alors Sade nous rappelle que la liberté d'expression n'est jamais absolue chaque époque chaque culture trace ses propres frontières définissant ce qui est acceptable ou non Sade nous incite à constamment interroger ces frontières à ne jamais les prendre pour acquises son oeuvre rappelle que l'art dans sa capacité à provoquer à choquer à le pouvoir unique de faire évoluer la société en repoussant les limites du possible et du pensable c'est ça qui est formidable c'est ça il ne dit pas simplement vous avez le droit de tout le dire mais il dit je vais vous montrer ce qu'on peut dire et écrire et évidemment on condamne mais on s'interroge et 250 ans après on dit quel apport formidable parce qu'il fait bouger les lignes et je termine Sade pour répondre à la question initiale et donc bien unique en son genre car il est la théorie de la mise en pratique à la fois en provoquant une saine et indispensable réflexion sur les enjeux de la liberté d'expression ces transgressions sont autant d'invitations à réfléchir sur ce qui fait le coeur de la démocratie la capacité de chaque individu à s'exprimer à créer à débattre à écouter l'autre je profite à écouter l'invitations à écouter l'invitations à écouter l'invitations qui a rappelé que le rouleau des 120 journées avait été classé trésor national il a même fait une citation un peu crif de Stéphanie Jeunant expliquant qu'il fallait rendre le rouleau aux français nous avons maintenant compris qu'il avait été rendu aux français mais en réalité aux autres aussi à tout le monde mais on ne saurait toutefois mieux souligner que nous avons tous un petit peu désormais Sade en héritage vous savez les héritiers c'est comme l'égalité il y en a qui sont toujours un peu plus égaux que d'autres et en l'occurrence Thibaut de Sade bien sûr est davantage héritier de Sade que nous tous réunis dans cette salle puisqu'il est descendant du marquis nous avons souhaité l'inviter pour plusieurs raisons d'une part parce que c'est une expérience intéressante de savoir comment cet héritage a été reçu dans sa propre famille et dans un second temps aussi parce qu'il a joué un rôle très important dans la redécouverte de Sade c'est à dire qu'il n'est pas seulement un héritier passif mais il était très actif pour retrouver le véritable Sade et nous en parlait donc de tout ça pendant un instant que nous on appelait interlude mais en réalité c'est plus qu'un interlude à mon avis c'est un moment roboratif d'abord est-ce que vous pouvez nous préciser monsieur merci d'abord beaucoup d'être présent votre position dans l'arbre généalogique par rapport au marquis et bien c'est tout simple Sade était mon grand-père à la cinquième génération très bien je ne vais pas vous faire le coup des intérêts voilà en fait c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père alors ce qui est intéressant c'est peut-être de reprendre de façon chronologique pour savoir quelle était la réception donc il y a eu cinq générations d'héritiers et donc quelle était la réception de Sade et du marquis au fil de ces générations écoutez c'est très simple le marquis a disparu de la famille en 1814 lorsque le fils aîné du marquis a constaté le décès de son père et qu'on lui a remis un certain nombre de documents un certain nombre de documents qui étaient encore la propriété du marquis sont partis dans les mains de la police et ont sans doute été brûlés et tout ce qui paraissait inoffensif c'est-à-dire la correspondance les pièces de théâtre les romans historiques ont été remis à son fils qui s'est empressé de les mettre dans une malle enfin dans quelque chose qu'il a fermé et qu'il a mis de côté et de ce jour-là le marquis a été interdit dans sa propre famille une omerta totale puisque j'ai même eu des oncles et tantes qui ne savaient pas me dire si Sade était du 18ème ou du Moyen-Âge simplement la seule chose qu'on disait quand on parlait de Donatien de Sade c'était on n'en parle jamais donc de 1814 à 1945 il a disparu complètement de l'histoire de la famille et à chaque fois que quelqu'un s'était un peu approché de la famille pour en discuter il a été dit il a été conduit je sais que mon grand-père a été au contact je crois que c'était Maurice Ayn et mon grand-père lui a dit écoutez on ne parle pas de Sade et surtout pas devant les enfants et les domestiques c'est la seule chose qui a été dite par la famille depuis 1814 jusqu'à 1945-1947 c'est la seule fois que le nom a été prononcé oui oui tout à fait et on allait jusqu'à gratter le nom du marquis de Sade dans l'arbre généalogique donc ça allait relativement loin c'était un véritable interdit une véritable omerta ce qui fait que lorsqu'en 1945-1947 mon père a découvert qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui s'appelait Donatien Sade il est tombé complètement dénu il était tout jeune il avait été élevé dans je dirais dans la tradition donc c'était une découverte absolue et sa mère puisqu'il lui restait sa mère et ses frères et soeurs lui ont dit mais jamais tu ne parleras du marquis il s'est empressé de faire le contraire je crois que vous vous avez dit qu'il avait attendu que son propre père décède pour enfreindre cette loi familiale tout à fait finalement c'est une catastrophe tragique qui a libéré la parole mon grand-père est mort avec son fils aîné et sa fille aînée dans la catastrophe ferroviaire de l'Annie lorsqu'un train en fer a écrasé le dernier train en bois et donc mon père s'est retrouvé en gros chef de famille et dans ces cas là on avait tendance à le protéger et lui dire qu'il avait tous les droits comme non 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 surtout pas au contraire il faut proclamer il n'y a pas de problème donc mon père s'est retrouvé chef de famille et lorsqu'il s'est marié et qu'il est parti en Champagne avec son épouse il connaissait à peine la présence de Sade et c'est simplement par un concours de circonstances tout à fait incroyable qu'il a été qu'il a renoué le contact avec le Marquinsade il s'est trouvé qu'à la naissance de mon frère aîné juste après guerre un photographe de François se trouvait là je ne sais pas comment dans un petit village et fin fond du sud de l'Aisne qu'il a pris une photo de mon frère le jour de son baptême et quelques jours plus tard on l'a trouvé dans François une photo avec un grand texte et en exergue voici le nouveau Marquinsade je dirais que mon frère ne s'en est jamais remis mais heureusement il n'était pas conscient à l'époque et donc est arrivé au château familial Gilbert Lely qui rencontre mon père en disant écoutez j'ai vu dans François que vous étiez le descendant du Marquis est-ce que vous avez des papiers des archives mon père est tombé des nues il a dit écoutez on va regarder il s'avérait que nous avions des lettres des romans des manuscrits et bien d'autres choses et donc à partir de ce moment là mes parents ont dit ok on ouvre les archives à qui ils le souhaitent à condition de respecter la vérité ça a toujours été leur propos même si c'était extrêmement difficile pour eux d'être confrontés au Marquis mon père était enfant de Marie maman était catholique pratiquante bon c'était pas automatiquement évident alors heureusement pour mes parents et pour nous on a commencé par la correspondance et c'est vrai qu'il y avait un côté tout à fait parce qu'il faut préciser que vous n'avez pas trouvé des archives déjà archivées non malheureusement la caisse vous pouvez nous décrire la façon dont vous les avez trouvées dans quel état la caisse ou la malle dans laquelle se trouvaient tous les papiers initialement à l'époque en 1814 celle-ci a disparu parce que le château familial a été occupé par l'armée allemande et il y avait une très très grande bibliothèque et des archives extrêmement conséquentes et ils avaient trouvé la bonne idée de faire des archives un tas qui auraient représenté un peu ici la pièce donc tout mélangé ce qui fait que quand mon père a commencé à rechercher un peu les choses il a fallu d'abord reconnaître l'écriture du marquis c'était pas encore trop trop difficile mais après ça a été de retrouver l'écriture de son père de ses enfants parce que c'était extrêmement important son fils aîné Louis-Marie avait une écriture complètement similaire à celle de son père et le père du marquis était un personnage extrêmement intéressant Michel Delon le connaît par cœur c'est un personnage aussi de romans au 18ème et ça n'existe pas sans son père à mon avis Vous pouvez peut-être en parler quelques instants parce que ça nous situe aussi Alors le père du marquis était un diplomate il était libertin il était ami de beaucoup des Lumières il avait eu aussi la particularité de récupérer toutes les comment dire les confidentes de Louis XV de toutes les courtisanes ce qui fait qu'il était un libertin fort reconnu je dirais à la cour ce qui lui a amené aussi quelques problèmes donc personnage très intéressant donc voilà petit à petit mes parents ont appris à retrouver les lettres du marquis les œuvres et donc souvent il s'avérait que le dimanche au moment du café ils nous descendaient une ou deux lettres depuis la bibliothèque ou les archives et nous lisaient les lettres du marquis dont vous avez parlé si bien et donc nous nous avons connu Sade par son quotidien ses demandes de fruits confits ses demandes de pâtisserie ses demandes de papier de plume disant à sa femme qu'elle n'avait pas compris le style de plume qu'il voulait expliquant à sa femme que l'édition X de ce livre n'était pas la bonne édition qu'elle devait le ramener parce qu'il voulait la bonne édition même chose avec les gâteaux il raconte enfin il demande à sa femme d'aller chercher un gâteau au chocolat dans une pâtisserie bien particulière de Paris sa brave femme revient avec un gâteau au chocolat c'était pas du tout celui-là il lui a dit mais on t'a vendu un gâteau qui ne servait à rien tu dois aller dans les cuisines voir ce que l'on fait et je veux un gâteau au chocolat avec du chocolat noir noir comme le cul du diable quand il fume je ne sais pas si elle a compris à ce moment-là ce qu'il fallait faire mais en attendant voilà c'est comme ça que nous nous avons appris à connaître Donatien de Sade c'est par son quotidien et nous sommes venus bien plus tard au roman oui je crois je crois que vous précisez que cette oeuvre pour retrouver cette correspondance c'est l'oeuvre d'une vie c'est l'oeuvre d'une vie mon père a commencé il devait avoir l'âge de 23-24 ans il a continué jusqu'à sa mort et on y a travaillé ensemble et on continue à y travailler ensemble rien dit qu'on ne trouvera pas un jour quelques autres petites choses je pense que tout a été trouvé mais c'est vrai que c'est un travail de plusieurs décennies quand vous avez des dizaines de kilos de papiers où sont mélangés des factures de 1930 avec des lettres de Sade ou des parchemins du 13ème donc c'est vrai que c'était un peu compliqué mais c'est vrai que c'était aussi un bonheur se plonger dans des énergies enfin tout le monde ici connaît ça par coeur c'est quelque chose d'infiniment extraordinaire ce qui fait qu'à la fin on avait ce rapport quasiment physique aux lettres de Sade au bout d'un temps vous reconnaissez le papier vous n'avez même plus besoin de voir l'écriture vous vous dites j'ai une chance sur deux de tomber sur une lettre de Sade à force de plonger les mains dans les mâles pour aller rechercher des papiers il y avait une espèce de reconnaissance physique de ce qu'était Sade donc le proscrit était devenu finalement plus intime grâce à son ancienne prescription tout à fait et pour vous dire on avait beaucoup plus de joie à retrouver quelque chose qui concernait Sade que lorsqu'on trouvait une lettre de Louis XV je vois tout jeune à l'école communale village de 650 habitants c'était quand même pas considérable quand la maîtresse nous parlait de la monarchie je disais madame madame est-ce que vous voulez une lettre du roi et je revenais le lendemain avec ma petite lettre dans le petit truc en plastique en disant madame voilà voilà puis je le ramenais à la maison puis on passe à autre chose donc c'est vrai que ces archives étaient pour nous fabuleuses mais aussi cette rencontre avec Sade à travers le papier à travers les plumes à travers ce côté assez physique était extraordinaire mais on est arrivé au roman que bien plus tard quand même parce que vous avez commencé ce travail de tri vous avez quel âge quand j'ai commencé c'était à côté de papa on avait 11 ans à peu près c'est vrai qu'on on vit quelque chose de très fort dans ces cas là découvrir le personnage à travers ses lettres d'abord c'était une écriture que je considère extraordinaire l'oeuvre épistolaire vous lisez ça comme un bonbon j'allais dire c'est tout à fait exceptionnel et quand on est jeune découvrir une vie quotidienne du 18ème quand on vous parle de Vincennes quand on vous parle de la Bastille quand on vous parle de Lacoste de Sommane vous êtes automatiquement accroché il faut vraiment être je ne sais pas quoi insensible totalement insensible pour ne pas aimer ce personnage même si on reconnait ses excès quelquefois sa violence verbale finalement on l'excuse de tout on l'excuse de tout oui justement aujourd'hui dans la famille sous votre regard mais aussi celui du reste de votre famille quelle image le marquis quel est le jeu de miroir ou le dialogue qui a pu s'enclencher d'ailleurs entre les chercheurs vous même l'évolution de la société et celle de votre famille c'est aussi intéressant cette évolution parallèle écoutez la famille elle reste sur un principe qui avait été édicté par mes parents dans les années 40-50 surtout 50 oui à l'ouverture totale de toutes les archives de la famille mais oui au travail de vérité mes parents étaient assez insupportés je dirais quand on voyait des articles sur Sade meurtrier le dernier cadavre retrouvé du marquis de Sade c'était affolant alors même si quelquefois c'était totalement j'allais dire c'est un côté rigolo une fois au château de Sommane donc dans le Vaucluse ils ont retrouvé des ossements le journal local a immédiatement dit le charme le machin enfin tout c'était l'époque où à Sommane les gens perçaient les murs pour retrouver le trésor du marquis de Sade il y avait vraiment de l'imagination et quand on regardait le cadavre qui avait été retrouvé à Sommane c'était des os de poulets c'est quand même et ça ça les agaçait souverainement parce qu'ils disaient nous on est prêt à accepter tout les choses que dans notre vie quotidienne on n'admettrait pas parce que c'est la vérité donc Sade est ainsi très bien on n'est pas d'accord avec ce qu'il a écrit on n'est pas d'accord avec ceci avec cela mais c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a écrit donc c'était ça le principe et les enfants et même maintenant les petits-enfants respectent ça d'accord vous avez toutefois dit on n'est pas d'accord avec mais j'ai l'impression que vous concernant ça va au-delà de on n'est pas d'accord mais ah oui non non oui oui tout à fait mais je comprends très bien des personnes dans la famille qui connaissent Sade mais qui ne l'approfondissent pas puissent dire on n'est pas d'accord mais on laisse tout un chacun l'étudier et dire ce qu'il a à dire nous ne prétendons pas être Michel Delon Annie Lebrun Maurice Levers Stéphanie Guénon il y a des des gens extraordinairement intelligents qui savent dire sur Sade nous notre rôle c'est finalement de dire ou de proposer les archives après que l'on puisse participer à un certain nombre de choses pour dire ben voilà nous sommes fiers de ce nom c'est pas négligeable au tout début c'était pas un nom facile à apporter moi je n'ai jamais eu ce problème mes parents un petit peu mais encourager tout ce qui peut se faire sur Sade que ce soit des expositions avec merveilleuses expositions en Suisse ou des pièces de théâtre ou des spectacles ou la magnifique exposition au musée d'Orsay Sade attaquer le soleil ou bien tout ce travail qui a été fait pour retrouver les 120 journées et quel bonheur de le savoir à l'arsenal c'est quelque chose de magique ça c'est quelque part peut-être le rôle que l'on se donne soutenir toutes les actions pour connaître toutes les facettes de Sade et c'est vrai qu'on a suivi de très très près les pérégrinations les 120 journées même si Michel Delon les connaît par cœur et bien mieux que moi que nous les derniers mois les dernières années on est resté complètement accroché à tous les acteurs de cet accord de ce cheminement on a même failli avoir l'arrivée du manuscrit avant l'heure lorsqu'il a failli être exposé à l'exposition Sade attaquer le soleil et que la veille de l'inauguration il est reparti dans son coffret mais il est arrivé et c'est le principal et il est pour tout le monde tout le monde tout le monde voilà écoutez je pense que nous pouvons clore cet interview dans notre conversation par ce magnifique hommage à la communauté de recherche je pense qu'il y a beaucoup de membres qui sont présents ici donc écoutez je vous joie à vous pour vous remercier pour ce travail et nous allons poursuivre du coup la journée je vous remercie applaudissements 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 Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la matinée, on oscille entre des moments où l'on se dit « tiens, ça y est, ça, des réhabilités, tout va bien, désormais on peut en parler librement, une sorte de soulagement collectif, ça y est, sort du purgatoire, tout va aller très très bien », et puis pouf, il y a un autre sujet qui arrive juste après et qui nous rappelle que non, c'est lié à des possibles restrictions de la liberté d'expression. Nous venons de voir avec Thibaut de Sade que dans sa famille, comme on l'a, c'était tous passé bien, et puis hop, nouvelle intervention, je vois le titre « Exposer Sade à la limite du possible ». Ah ben non, donc finalement, ça ne va pas si bien que ça, et nous allons, M. Antonio Monégal, qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous, peut en parler, car figurez-vous qu'il n'est pas seulement professeur dans diverses universités, mais co-commissaire de l'exposition Sade, la liberté ou le mal. D'ailleurs, il faudrait que vous nous expliquiez, parce que « ou » en français, je ne sais pas en espagnol, mais « ou », ça peut être aussi « et ». C'est la même chose en espagnol. Donc, il va falloir que vous décryptiez le titre de l'exposition, et puis, voilà, le fil de cette interrogation, et quelle est cette limite du possible, jusqu'où peut-on aller ? Merci. Je remercie la BNF de m'avoir invité à participer dans ce colloque entouré de prestigieux spécialistes. Je voudrais commencer par m'excuser de torturer la langue française sans y peindre aucun plaisir. J'ai été invité à parler de l'exposition qui se tient jusqu'au 15 octobre au Centre de culture contemporaine de Barcelone, intitulée « Sade, la liberté ou le mal ». Donc, j'ai eu le privilège d'être le commissaire avec la professeure Alice Maron, qui, malheureusement, pour cause de Covid, ne peut être parmi nous. Avant de décrire l'exposition, je voudrais aborder ce que signifie aujourd'hui le défi d'exposer « Sade ». Le cinéaste catalan Albert Serra, qui a reçu récemment deux prix César, a participé à l'exposition en présentant des photographies de sa pièce de théâtre « Liberté » et des images du film du même titre sur un groupe de libertins au XVIIIe siècle. Lors de son intervention dans l'un des débats organisé autour de l'exposition, Serra a déclaré qu'il est impossible de réaliser un film ou une exposition sur Sade. Dire cela dans le contexte d'une exposition sur Sade peut sembler une provocation. Car nous savons tout qu'il existe de nombreux films sur Sade et ses œuvres, dont certains figurent également dans l'exposition. Mais ce que Serra a voulu dire, c'est que la littéralité de l'œuvre de Sade n'est pas représentable, ni au cinéma, ni dans une exposition, parce qu'elle serait intolérable. Le film de Pierpaolo Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sédan, est insupportable pour beaucoup de monde. Désormais, tous ceux qui ont lu le texte savent qu'il ne s'agit pas d'une adaptation, mais d'une timide écho de l'œuvre originale. Une adaptation fidèle serait impossible à filmer, impossible à montrer. On peut dire que les 120 journées sont doublement illisibles. Non seulement l'écriture minuscule des manuscrits est difficile à déchiffrer, mais aussi son contenu dépasse ce qu'on peut être imaginé, ce qu'on peut être dit. Pourtant, il est lu. Il a été historiquement interdit, mais à présent, nous pouvons le lire si nous le voulons. La question qui s'est posée est de savoir si l'on peut les montrer, si l'on peut passer du dire homme à montrer, du tel au chaud. Et cette question a été posée par d'autres artistes. Angélika Lidl, dramaturge, actrice et écrivain, participe également à l'exposition parce que ça a toujours été pour elle un interlocuteur fondamental. Il l'a obligé à s'interroguer sur la limite de ce qu'il est possible de montrer, de mettre en scène. L'art a relevé ses défis. Vincent Corpé a réalisé 602 dessins sur les 120 journées et le désignateur espagnol Miguel Ángel Martín a également publié une version illustrée. Mais aussi dures, difficiles et provocantes que soient ces images, elles sont loin de représenter la littéralité du texte. Par l'art, nous nous approchons à Sade indirectement. Et c'est pourquoi des expositions sur Sade sont possibles et ont eu lieu, comme l'excellente exposition commisariée par Annie Lebrun au Miséas d'Orsay. On l'approche, on l'entoure, on l'évoque, mais on ne parvient jamais à représenter la littéralité de ce qu'il a imaginé, comme le soleil noir qui nous regarde depuis l'horizon au loin. Sade peut être lu, mais même dans la lecture, il nous pousse à la limite ou au-delà de la limite. Il est devenu un classique. Il est accessible, mais cela ne signifie pas qu'il est lu jusqu'au bout, dans tout son danger. Dans la pièce de Bernard Noël, Le retour de Sade, Sade a été ressuscité pour inscrire ses œuvres parmi les textes sacrés de l'Église. Et un personnage lui dit « On ne peut réclamer à la fois d'être classique et d'être lu. Mais devenir classique vous place en réserve de redécouverte. » Bien que plus de deux siècles se soient écoulés, Sade reste une provocation. Nous invitons à l'accompagner au-delà du tolérable, à scuter l'abîme de la condition humaine. La réaction à son œuvre, jusqu'à très récentement, s'est traduite par des interdictions et des censures. Il a toujours blessé les sensibilités, mais à ces sensibilités historiques, celles du temps passé, s'ajoutent aujourd'hui à un contexte et à un climat qui nous obligent à nous demander s'il est temps de revenir à Sade ou s'il s'agit d'un auteur qui heurte trop les sensibilités actuelles. Nous sommes désormais libres de le lire, mais la liberté de lecture est un exercice individuel. On peut facilement fermer le livre, mais on ne peut pas fermer le lieu en marchant dans une exposition. Prendre l'initiative de l'exposer dans une institution publique exige d'une justification sociale. Quelle est la raison de pratiquer cette découverte dont parle Noël ? Cette question fait partie du défi que représente Exposer Sade aujourd'hui. Exposer signifie mettre en lumière. Dans ces cas, mettre en lumière ce qui est obscur, ce que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Au-delà de la commémoration ou de la célébration historique associée à un classique de la littérature française, pourquoi exposer Sade à Barcelone et comment le faire ? Pourquoi s'exposer à Exposer Sade ? La réponse du CCCB et des commisaires que l'exposition cherche à matérialiser. Et que Sade est un auteur de rélevance globale et qu'aujourd'hui, il est probablement plus pertinent que jamais. Il y a chez Sade une limite sans fin, durable, insurmortable, balable à toutes les époques. Mais il y a aussi une autre limite changeante, différente pour chaque époque, à laquelle chaque époque répond à sa manière. Notre société est ouverte et tolérante sur certains aspects, mais il serait naïf de ne pas prendre en considération les implications d'un contexte dominé par les réseaux sociaux, un clin au scandale et dans lequel on parle d'une « cancel culture ». Il n'est plus nécessaire d'envoyer quelqu'un en prison, comme ce fut le cas pour Sade ou pour Jean-Jacques Lebel, pour sa performance de 1966. Mais il existe des algorithmes anonymes qui empêchent une certaine image de circuler sur Internet, comme l'explique dans l'exposition « La pièce de la jeune danseuse » et chorégraphe Candela Capitan. Intitulé « Censuré ». Une exposition sur Sade, aujourd'hui, doit être consciente de ce contexte et rechercher un équilibre. Ne pas rénoncer à attendre la limite du possible, mais ne pas la dépasser. Ni neutraliser Sade, ni adoucir son message, car si l'on fait une exposition sur Sade qui ne perturbe personne, ce n'est pas une exposition sur Sade. Ni s'excéder dans la provocation et le scandale, en heurtant inutilement la sensibilité du visiteur qui entre dans l'exposition sans savoir ce qu'il va y trouver. Le premier geste a été de décider que toute l'exposition est interdite aux mineurs de 18 ans pour la première fois au CCCP. De notre réponse au défi d'exposer Sade, je voudrais souligner trois éléments principaux. Le premier qui répond à l'affirmation de Sera sur l'impossibilité de représenter Sade est qu'il ne s'agit pas d'une exposition proprement dite sur Sade, ni d'une visite historique sur son œuvre. Il s'agit d'une exposition sur l'impact culturel de son héritage au XXe et XXIe siècles, sur la pertinence constante et durable de son œuvre. L'exposition prend Sade au sérieux, comme dirait Éric Marty. Elle aborde comme philosophe et n'est pas seulement comme littérature. Il s'agit d'une lecture strictement contemporaine de son œuvre, comme l'illustre sept reprises du portrait imaginaire de Sade par Man Ray, réalisé par Juan Foncouberta par la technique du Google Grammar, en utilisant comme pixels des images, des images issues d'une recherche sur Google du terme associé à Sade, qui a été une production spéciale pour l'exposition. La deuxième caractéristique de notre approche est l'introduction d'une perspective morale, comme source de questionnements et de débats. Dès le titre de l'exposition qui oppose le binôme liberté ou mal, l'exposition ne se contente pas de reconnaître l'apport de Sade comme défenseur de la liberté et de l'érotisme, mais avorte explicitement les aspects les plus problématiques, les plus dérangeants de son œuvre. Le sadisme est un terme inventé au 19e siècle, mais il existait bien avant Sade. Il ne s'agit pas de rendre Sade responsable des morts de l'humanité, des psychopathes, des tueurs en série ou des violeurs. Mais à travers ces personnages, Sade nous aide et nous oblige à réfléchir sur le mal et à affronter sa place dans la nature humaine, à le regarder en face. Dans son interview pour l'exposition, Marty souligne que la principale différence entre la lecture de Sade au 20e siècle et celle d'aujourd'hui est la plus grande préoccupation morale. Pour nous, dans l'exposition, Sade peut rendre Sade inacceptable ou au contraire, en faire une référence obligée. La troisième caractéristique, c'est l'importance de la perspective de genre dans l'exposition. Les comportements décrits par Sade, mais aussi ses propres pratiques, montrent la complexité et la multiplicité du désir humain et représentent une transgression du rôle de genre traditionnel. Angela Carter a souligné en 1975 que Sade a mis la pornographie au service des femmes parce qu'il a été un pionnier dans la reconnaissance des plaisirs féminins en donnant aux femmes les rôles principaux dans ses œuvres. À sa relecture féministe de Sade s'ajoute la récente récupération de Sade par les mouvements queer et trans. Pour actualiser la réponse à Sade, l'exposition a produit quatre dialogues philosophiques des femmes qui simulent une conversation avec des auteurs qu'on écrit sur Sade. Gilles Deleuze, Simon de Beauvoir, non, Simon de Beauvoir parle avec Marta Segarra, qui est ici aujourd'hui, Michel Foucault et Moïse Blanchon. En outre, dans une autre production interne de l'exposition, deux pères d'activistes queer, Guimena Rosa et Postop, incarnent quatre personnages féminins de Sade et mettent en scène une séance sadomasochiste. Enfin, l'exposition se complète par une pièce de l'artiste queer taïwanaise, Siu Lee Chang, dont la dernière production, qui vient d'être présentée au Centre Pompidou le 13 septembre. Il s'agit d'une pièce audiovisuelle, Sade X, commissariée par Paul Preciado, pour le pavillon taïwanais de la Biennale de Venise de 2019, dans le cadre d'une installation multimédia sur des personnages emprisonnés pour leur orientation sexuelle, dans laquelle Sade, enfermée à la Bastille, est interprétée par Lise Rosenfeld. Toutes ces pièces sont présentées dans un récit expositif divisé en quatre parties, avec un prologue et un épilogue. Les quatre parties portent des titres qui sont des variations des quatre parties de la 120 journées. Passion transgressive, passion perverse, passion criminelle, passion politique. Les prologues présentent à côté de quelques œuvres contemporaines des informations historiques pour présenter qui était Sade, avec une introduction du professeur Stéphanie Genan et où étaient exposées les éditions originales prêtées par la PNF qui sont déjà revenues à Paris pour ne pas dépasser la durée des prêts qui est par coïncidence 120 jours. La première section, passion transgressive, ça c'est un dispositif que nous avons désigné en audiovisuel avec l'illustration, les textes et la traduction des textes à l'espagnol, l'anglais et le catalan qui se superposent autour de quelques illustrations. La première section, passion transgressive, retrace la reprise de Sade par l'avant-garde, du surréalisme aux années 60 et c'est la plus historique avec des pièces provenant d'une riche collection parisienne d'art érotique, la collection Moni Bivescu et des livres illustrés et de la fondation d'Ali et c'est ça, de la performance de Jean Benoit. La seconde section, passion perverse, sans aucune connotation péjorative, perversion comme déviation de la norme, va jusqu'à nos jours et vise à réfléchir sur l'acceptation sociale des pratiques sexuelles non normatives lorsqu'elles sont entre adultes consentants et de la remise en question des rôles de genre, de la façon dont Sade devient une icône de la culture des masses dans le cinéma et la bande dessinée et des chocs avec la censure et les limites de la liberté d'expression. Dans la section appelée passion criminelle, les consignements disparaissent. La définition du concept du sadisme au XIXe siècle et c'est que la psychologie nous apprend sur les mâles dans la nature humaine sont présentées. des questions telles que la violence sexiste, les happy slappings, les viols, qui ne sont généralement pas abordées lorsqu'on célèbre Sade en tant que le prophète de la liberté, mais auxquelles il nous oblige à nous confronter à travers les personnages de ces romans, sont abordées ici. La quatrième section passion politique expliquée par Danny Robert Dufour traite de la violence systémique et des abus de pouvoir dans la société contemporaine. À travers des artistes tels que Teresa Margolis, mexicaine, qui a une installation sur les crimes à Ciudad Juárez, et la presse, Joan Fontcouberta sur les tortures d'Abu Grahip, Kara Walker sur l'éclavage aux États-Unis, ou Marcelo Brodsky sur le colonialisme allemand en Namibie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'attribuer tous les mots du monde de Sade, mais dans ces romans, nous voyons, comme le signal de Pasolini, que le sadisme et la politique du pouvoir transforment les êtres humains en objets. Et puisque Sade a fini sa vie en faisant du théâtre chantant, l'épilogue de l'exposition qui s'appelle La scène d'une révolution réunit des créateurs contemporains, des arts performatifs qui continuent à trouver en Sade un interlocuteur, comme Angelica Lidl, Albert Serra, Candela Capitaine, Bernard Noël, Julie Chang, déjà cité. À travers ce récit, Sade, la liberté ou le mal aborde des questions très actuelles et vise à démontrer qu'une relecture de l'œuvre de Sade est plus pertinente aujourd'hui que jamais. À une époque où le débat sur ce qui peut être dit et ce qui peut être montré bat son plein, il est nécessaire et important d'exposer Sade, de s'exposer à Sade, d'aller d'épair jusqu'à la limite du possible. Merci. Écoutez, vous avez répondu à la question. Il est quand même possible de faire pas mal de choses. Excusez-moi. vous avez bien répondu à la question. Il est quand même possible de faire pas mal de choses. Oui. On dirait. Et puisque c'est possible, nous allons nous-mêmes prendre quelques licences en passant trois extraits de films que François Nida va vous présenter. S'il est là. Il n'est pas là. Je vais le faire, c'est dommage. J'espère qu'il puisse revenir. Donc, ça pourrait être plus rigolo qu'on passe les extraits et qu'on révèle ensuite ce dont il s'agissait. C'est mieux, non ? Comme ça, on laisse une chance à François de les présenter par après. Olivier, c'est d'accord ? On fait comme ça. Je ne sais pas si la régie nous entend. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501